Prévolution de l'Europe ! Prévolution de l'Europe ! Prévolution de l'Europe ! On ne s'indigne plus autant du racisme, on ne s'indigne plus autant des slogans antisémites, islamophobes. Je crois que c'est comme quelque chose d'admis. Marine Le Pen est tenue par ce groupe. Elle va purger le parti de certains éléments, c'est indéniable. Elle va tenter de faire ce ménage. Pourquoi ? Parce que ce qui est visible dans les médias, c'est problématique pour elle. Mais dans le même temps, elle va garder dans son premier cercle, au plus près d'elle, ce groupe que j'ai appelé la GUT-Connexion. Ces relations parfois incestueuses, est-ce que ça montre pas qu'à l'extrême-droite, il y a du mal à recruter, malgré tout ? D'un côté, elle va désavouer son père, et de l'autre côté, elle va garder quand même près d'elle ce clan qui est clairement accusé d'antisémitisme. C'est indéniable qu'il y a une proximité. Ses deux amis, Marine Le Pen, elle en a un peu honte, notamment depuis que l'un d'entre eux, Axel Lousteau, a participé à la marche cagoulée du GUD le 6 mai à Paris. Deux proches, prestataires du RN liés au groupe qui a organisé une marche fasciste qui a fait peur à toute la France. Comment tu fais ? Est-ce que, par exemple, il y a des gens de l'intérieur, fâchés, qui te parlent ? J'ai eu des gens au plus près du trio que je cite, Buguet, Chatillon, Lousteau, des gens qui ont pris des risques pour parler. Quand on travaille sur l'argent de ces gens-là, en fait, on est menacé, on est intimidé. Amis du café, amis d'Au Poste, amis des vieilles amitiés construites il y a fort longtemps dans un petit garage du 11e arrondissement à Mediapart, il y avait une jeune, jeune, jeune journaliste discrète, 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 talentueuse, 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 marine Turquie, qui est devenue la marine que l'on connaît pour son boulot sur le FN, le RN, et évidemment aussi tout son travail autour des violences faites aux femmes, autour des inégalités hommes-femmes. Adèle Haenel, c'est pas elle, enfin presque, voilà. Et aujourd'hui, on va parler avec Marine qui est en train de se faire un petit café. On va parler de ce qui nous préoccupe ici beaucoup, les fachos. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de ton invitation, David. Voilà. En plein déménagement, c'est bien ça ? Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, on ne voit même pas le radiateur, en fait. Mon image cache le radiateur, sinon il n'y avait que le radiateur. Bon, comment vas-tu ? Très bien, très bien, très bien. Il y a de l'actualité sur l'extrême droite, donc c'est bien qu'on en parle. Alors, il y a de l'actualité, tu travailles sur l'extrême droite. Je vais faire une petite introduction. Tu travailles sur l'extrême droite depuis très longtemps. Moi, j'avais cru comprendre que tu avais arrêté. Non ? Tu n'avais pas arrêté à un moment donné ? Non. Il y a eu du travail à faire aussi sur les violences sexuelles et sexistes, sur MeToo. Donc, c'est sûr que ça a été une dominante de mon travail depuis 2017. Mais en même temps, je n'ai jamais arrêté de couvrir l'extrême droite. Simplement, j'ai arrêté la couverture politique. C'est Lucie Delaporte puis Christophe Guignot à Mediapart qui ont pris la suite. Mais je n'ai pas arrêté les enquêtes et on continue de travailler. Il y a des moments où on a plus d'informations que d'autres, des moments où on arrive plus à être en avant. Mais là, je suis de retour quasi temps plein sur la thématique. Journaliste à Mediapart, la camarade marine Turquie et le cauchemar d'une autre marine. Depuis des années, l'enquêtrice travaille sur le FN, l'ERN. Elle vient de nous le dire. Vous avez vu qu'ici, on vérifie nos informations quand même. Elle en révèle ses turpitudes financières, notamment l'emprunt russe dont on parlera tout à l'heure, de ses rouages les plus profonds. Après la manif fasciste du 6 mai, son travail est plus que d'actualité. Au poste, Turquie marine vient nous conter comment un groupe d'anciens militants du GUD, Axel Lousteau, Frédéric Chatillon, mais pas que, mais pas que, il y en a d'autres, tapis dans l'ombre dont il faudra aussi tout à l'heure parler, comment ce groupe d'anciens militants du GUD a apporté l'ascension de la fille Le Pen à la tête du parti, puis en a été le cœur de l'organisation de ses campagnes, y compris la dernière. Et pour nous, c'est un honneur de recevoir Marine. Je dois aussi dire qu'il y a quelques temps, tu avais fait, alors je n'ai pas retrouvé le bouquin, je le cherchais tout à l'heure, il est quelque part dans mon bordel. Marine est au courant de tout. Alors, Marine Le Pen, donc cette fois... C'est une citation, c'est une citation du dossier judiciaire, je ne l'appelle pas par son prénom. Ah ben voilà, déjà ça commence par là, on est bien d'accord. Oui, mais en tout cas, c'était une enquête sur les financements des Le Pen, et notamment sur la GUD Connexion dont on va parler. Voilà, et donc c'était avec Mathias Destal, et c'était chez Le Flammarion Éditeur. Alors, au départ, il y a cette manifestation du 6 mai à Paris, et il y a une photo que je vais aller chercher, qui met un peu le feu aux poudres, qui est une photo d'un journaliste de Mediapart. Est-ce que tu peux nous raconter la présence d'Axel Lousteau, et peut-être vraiment mettre la table, comme on dit au Québec, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, quelle est cette manifestation, et qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors d'abord, cette manifestation, beaucoup de gens l'ont découverte là, à l'occasion de ces articles, de cette médiatisation, mais elle a lieu tous les ans. C'est un petit peu, pour résumer, le grand rendez-vous traditionnel de l'extrême droite la plus radicale, des groupuscules les plus radicaux en France, qui commémore la mort de l'un des leurs, qui s'appelle Sébastien Desieux, qui était un militant de 22 ans, de l'œuvre française. L'œuvre française, c'est un groupuscule pétainiste. Donc, depuis 30 ans, tous les ans, à l'initiative, on va dire, d'un comité qui s'est créé après la mort de Sébastien Desieux, qui s'appelle le Comité du 9 mai, puisqu'il est décédé le 9 mai 1994, et bien ce comité appelle à se réunir un certain nombre de groupuscules de la mouvance, notamment nationalistes révolutionnaires, dont l'un des groupuscules les plus connus, c'est le GUD, le groupe Union Défense. Donc, le GUD, c'est celui qui a créé un peu sa légende au sein de l'extrême droite française, c'est-à-dire c'est un groupuscule qui, à la base, c'est un syndicat étudiant, mais qui va faire le coup de poing, qui est l'héritier d'Occident et de mouvements comme ça. Donc voilà, donc ça, tous les ans, ils se réunissent pour aller déposer une gerbe dans l'immeuble où Sébastien Desieux est tombé. À l'époque, ils voulaient échapper à la police dans le cadre d'une manifestation interdite qui avait été organisée contre l'impérialisme américain. Oui, parce que là, par exemple, tu parles de nationalistes révolutionnaires, en fait, ce sont des gens, si je ne m'abuse, qui voient des juifs américains partout. C'est un parti antisémite, très clairement. Dans les années 90, notamment, il y a eu un tournant assez antisémite, ou en tout cas vraiment assez hostile à ce que peuvent représenter les juifs. Effectivement, tu l'as dit, dans les années 90, tout à coup, le GUD a changé d'ennemi. Avant, c'était le communiste. Après, c'est devenu en gros le juif, si on résume. Alors évidemment, ce n'étaient pas des slogans qui étaient toujours ouvertement antisémites, mais de manière détournée, qui avaient une connotation antisémite forte. Donc effectivement, c'est un peu le sous-texte de cette manifestation à l'époque, qui a été d'ailleurs interdite. Aonim te demande, est-ce qu'on sait combien de gens sont au GUD aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas de carte de membres, donc c'est assez difficile de les chiffrer. Ce qu'on sait, c'est que plus largement en France, l'extrême droite qui mène des actions violentes, de troubles à l'ordre public, etc., ce que les policiers appellent l'ultra-droite, ça, ça rassemble un noyau de 2 000 à 3 000 personnes avec un noyau actif de 1 000 personnes. Combien il y a de personnes au GUD, c'est difficile à dire, mais ce n'est pas énorme. Mais il y a un pouvoir de nuisance qui est énorme, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais ce n'est pas que des défilés, et comme je l'ai entendu sur BFM, une sorte de folklore en fait. Ce sont des gens qui mènent des actions violentes. Je rappelle qu'un des anciens membres du GUD, on va en parler, Loïc Lepriol, il est le principal suspect dans le meurtre du Ruth Biman argentin Federico Aramburu, qui a été assassiné en pleine rue l'année dernière. Petit détail, parce que ce n'est pas un détail, parce qu'il s'agit quand même de la mort de quelqu'un, la mort de Desieux Sébastien, qui est donc commémorée chaque année, comme tu le disais, dans l'indifférence la plus générale, sauf cette année, et puis on va comprendre aussi pourquoi dans quelques instants. Desieux, il faut le savoir, tu l'as dit à demi-mot, en fait, c'est la police qui le tue, c'est ça ? Alors, il était en train d'échapper à la police en marge de cette manif interdite, et il s'est réfugié dans un immeuble, et il a couru, il est tombé du… C'est ça. Je ne sais plus quel étage. Donc, à l'époque, tous les GUDAR, et puis aussi des membres du Front National de la Jeunesse, parce que c'est une période où il y a une convergence entre la branche jeune du Front National et la branche du GUD, donc ils tombent effectivement de l'immeuble et les morts, il y a une commémoration qui est faite ensuite, et ils vont dénoncer, la police passe quoi ? À l'époque, le ministre de l'Intérieur se passe quoi ? Voilà, c'est pour ça que je t'en parle. Ils vont le dénoncer, mais de manière assez brutale. Ils vont aller dans une grosse radio, je crois, Energy ou Fun. Ils vont tenter d'aller dans son domicile à Neuilly, ils vont tenter aussi d'occuper très brèvement le Conseil Général des Hauts-de-Seine, et puis pas loin, il y a la radio, Fun Radio, à l'époque, c'est ultra écouté par la jeunesse, et donc ils arrivent avec des armes au coin, ils font irruption dans les locaux. À l'époque, c'est Doc Eddy Full qui mène l'une des émissions les plus écoutées de Fun Radio, et puis au micro, ils demandent la démission de Pascua, ils estiment que la police a tué l'un des leurs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, Fun Radio dépose plainte. D'ailleurs, nous, pour notre livre avec Mathias, on avait eu l'animateur de Fun Radio de l'époque, qui dit qu'il a été quand même assez choqué de voir ces types d'extrême droite arriver avec des armes de poing, et puis prendre le micro comme ça. Donc, il porte plein de Fun Radio, et qui va défendre les sept militants des cinquante qui avaient fait l'action, parce qu'il n'y en a que sept qui ont été finalement interpellés et donc poursuivis ensuite par la justice ? Eh bien, trois avocats dont Marine Le Pen. À l'époque, Marine Le Pen, elle est évidemment déjà engagée au Front National, mais elle est surtout avocate. Et elle va défendre certains de ses membres avec deux autres avocats. Et il y en a un dont le nom est assez intéressant, c'est Philippe Pénin, qu'on en parlera tout à l'heure. Philippe Pénin, c'est un ancien chef du GUD qui est devenu à l'époque avocat, et qui est devenu surtout un petit peu, quelque part, j'allais dire, le parrain de cette génération. Il avait un rôle influent dans la mouvance, et on le retrouvera plus tard dans les coulisses des campagnes de Marine Le Pen, dans un rôle d'éminence grise, de conseiller de l'ombre. Et c'est un nom qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les médias, alors qu'il a eu un rôle très important dans l'ascension de Marine Le Pen. On en reparlera. C'est pourquoi, voilà, tu es là, tu es là, tu es parfaite Marine, c'est génial. Effectivement, quelqu'un dans le chat dit, oh, il y a une interview de Marine par David en 2017. En effet, je l'ai exhumé, et nous en parlerons tout à l'heure, où déjà je saluais le travail de Marine Turquie. Et d'autres. Et d'autres, et d'autres, oui, oui. Oui, mais en fait, c'était assez intéressant parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'avais interviewé un certain nombre de journalistes dont toi, parce que j'étais très étonné comment en 2017, le FN, à part une poignée, une carte ronde de journalistes, était vraiment bien suivi. Et en fait, en 2023, je dirais la même chose. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Alors, tu es déjà allé à l'arrêt sur image pour parler de ça, mais on va aussi, évidemment, parler de cette médiatisation et de cette contre-médiatisation, etc. Alors, évidemment, je vais être obligé de me faire l'avocat du diable. Ça m'emmerde parce qu'il s'agit de Le Pen. Mais enfin bon, on va te dire, ah ben oui, mais ça, c'était il y a 30 ans. Elle était l'avocate du GUD il y a 30 ans. C'est toujours l'argument qu'on nous sort, tu sais. Ah oui, mais vous sortez des vieux machins, tout ça est terminé. Et toi, tu passes ton temps à tweeter. Non, non. Non, non, attendez. Ce n'est pas si vieux que ça, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question-là, dont on peut même remonter sur la fondation du FN ? Moi, je reviens toujours sur cette conférence de presse de 72 avec ces anciens Waffen-SS, etc. Mais on t'envoie toujours à la figure. Oui, mais ça, c'est les vieilles histoires. Si vous avez ça à vous mettre sous la dent ? Non, c'est une bonne question et tu fais bien de la poser parce que c'est l'argument qu'on entend souvent. Alors moi, ce que je pense, c'est que les gens, ils ont le droit de changer. Ils ont le droit de s'amender. Ils ont le droit de renier l'héritage d'un parti, etc. Marine Le Pen, elle aurait très bien pu dire, en 2011, quand elle prend la tête du FN, quand elle succède à son père, elle aurait pu dire, moi, j'entame un virage. Moi, je renie certains éléments du passé. J'en prends d'autres, etc. Ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait. En 2011, moi, j'étais là. Je couvrais déjà pour Mediapart le congrès. C'était à Tours, le congrès du FN. Donc, j'ai vu son discours d'intronisation. Et je me souviens d'une phrase qui m'a marquée, qui était... Elle a dit, je prends tout l'héritage du FN, je prends toute l'histoire du FN. Il y avait une formule comme ça. Elle l'a redit dans des entretiens ensuite. Elle assume tout ça. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce parti qui a été cofondé par notamment un Waffen-SS, on l'a expliqué encore récemment, grâce à l'historien Nicolas Lebourg sur Mediapart, dans un gros papier, il a retrouvé les statuts, etc. On sait que c'est un mouvement qui a été fondé par un ensemble d'anciens néofascistes, d'anciens collaborationnistes, de militants d'extrême droite, d'anciens de l'OS, voilà. Mais dans les statuts, Jean-Marie Le Pen dépose ce parti avec un Waffen-SS à l'époque. Mais donc, Marine Le Pen, elle ne renie pas cela. Mais elle va faire autre chose. D'un côté, elle va faire un ménage indéniable. Elle va tenter de purger le parti de certains éléments radicaux, notamment par exemple des militants de l'œuvre française, le groupuscule pétainiste, dont est issu d'ailleurs Sébastien Desieux, Yvan Benedetti, Alexandre Gabriac, on s'en souvient, Gabriac et sa photo de Salunasi en 2011, je crois. Donc, elle va purger le parti de certains éléments, c'est indéniable. Elle va tenter de faire ce ménage. Pourquoi ? Parce que ce qui est visible dans les médias, c'est problématique pour elle. Ça nuit... Attends, tu sais que tu n'es pas sur BFM, là. Tu as le temps, tu n'es pas obligé de faire un... Attends, 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 attends... C'est l'habitude d'avoir pas beaucoup de temps. Mais je sais, mais là, tu as tout le temps. Donc, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, elle va faire différentes purges. Elle va aussi purger tout un courant catholique traditionnaliste. Donc, elle va procéder à cette purge dans son parti, mais dans le même temps, et c'est ça qui, moi, m'a étonnée dans mon travail, c'est qu'elle va garder dans son premier cercle, au plus près d'elle, ce groupe que j'ai appelé donc la GUD Connection, dans lequel on trouve d'anciens militants du GUD, qui se sont reconvertis en chefs d'entreprise, qui ont créé une myriade de sociétés. Dans ces sociétés qui sont dans des domaines comme la sécurité, la communication, l'imprimerie, on va trouver des actionnariats qui se croisent et se recroisent. C'est des militants qui se font travailler les uns les autres, parce qu'ils sont un peu quand même des parias, de par leurs engagements assez bruyants à l'extrême droite et notamment au GUD, qui n'ont pas renié. Et donc, ils vont finalement travailler pour le Front National et les campagnes de Marine Le Pen. Et comment ça va se passer, en fait, tout ça ? Ça se résume en quelques dates. En 2007, Marine Le Pen, au moment où il y a la campagne présidentielle et que Jean-Marie Le Pen est candidat face à Nicolas Sarkozy, finalement, elle va prendre une place de plus en plus importante, petit à petit, en effaçant le dauphin Bruno Golnisch. Et puis, elle va imposer un peu ses hommes, petit à petit. Et notamment, je parlais tout à l'heure de Philippe Péninck, cet avocat qui a défendu avec elle les militants du GUD et du FNJ. Philippe Péninck, tout à fait dans l'ombre, il va jouer un rôle important entre 2005 et 2008. Qu'est-ce qu'il va faire, Philippe Péninck ? Un jour, il va faire irruption. Alors, attends, 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 si tu veux bien. On va parler de Péninck, mais d'abord, je reviens juste à l'actualité. À l'actualité, finalement, je reviens juste à la manifestation à Paris d'il y a quelques jours, le 6 mai, il y a cette photo qui est prise par Yann Castanier pour Mediapart. Sur cette photo, on voit un gars, il s'appelle Lusto Axel et sa présence, en fait, va créer des turbulences. Enfin, sa présence et le fait que vous révéliez sa présence. Alors, est-ce que tu peux raconter, d'abord, comment ça se passe, puisque ça se passe mal pour Yann, pour votre photographe, et qu'est-ce que ça veut dire que Lusto soit là et qui est-il ? Tout à fait. Donc, effectivement, pour Mediapart, Yann Castanier, qui est un photographe indépendant qui a l'habitude de suivre la mouvance, notamment pour Libération ou pour Mediapart, nous, on lui demande s'il serait disponible pour couvrir cette manifestation. Moi, je ne peux plus aller à cette manifestation parce que j'ai déjà été menacée, identifiée plusieurs fois par certains de ses membres, et donc, c'est impossible. On demande à Yann s'il se sent d'y aller. On met en place tout un système un petit peu de sécurité. On lui dit qu'effectivement, s'il sent qu'il est identifié tout de suite, évidemment, il sera payé et puis il peut prendre la poudre d'escampette assez vite pour ne pas se mettre en danger. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, il m'appelle et il me dit qu'il a été identifié par un ancien de l'action française qui est proche des groupes qui sont là, le Gull, les Oaves ou autres, et qu'il a reconnu, qu'il a montré qu'il a identifié. Donc, à partir du moment où il a été identifié, le service d'ordre, entre guillemets, de ce défilé dont on a vu, les têtes cagoulées, masquées, etc., c'est assez impressionnant, l'ont identifié et lui ont dit qu'il n'avait pas le droit de prendre des photos, pas le droit de prendre des vidéos, etc., ce qui est faux. C'est une manifestation qui est sur la voie publique, qui, par ailleurs, a été déclarée en préfecture. Donc, tout de suite, il sent un climat d'hostilité et on lui dit qu'il ne peut pas faire son travail et il est très vite menacé, intimidé. Le service d'ordre lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas assurer sa sécurité, ce qui est une manière, quand même, de lui dire, tu vas prendre des coups si tu continues de prendre des photos. Donc, moi, je dis à Yann Castanier que, bien évidemment, s'il sent qu'il est en danger, il faut qu'il parte tout de suite. Le problème, en fait, c'est qu'il ne pouvait pas partir. C'est-à-dire qu'il était identifié et que si, là, il quittait le rassemblement, il allait être poursuivi par certains, c'est à peu près sûr. Donc là, il va aller voir les policiers, il va demander de la protection, il va demander... Voilà. Et finalement, ils vont un petit peu l'escorter, le prendre sous leur aile pour pouvoir l'exfiltrer et dans ce moment-là... Mais là, Marine, par exemple, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Il dit, voilà, moi, je suis journaliste photographe professionnel, je travaille pour Mediapart, j'ai besoin que la police m'escorte jusqu'au métro, par exemple. Alors déjà, en fait, tout ça s'est passé dans un moment où il y avait les policiers d'un côté et les militants de l'autre et les policiers ont tout à fait vu qu'ils se faisaient intimider, menacer. Donc là, à un moment donné, Yann, il dit... Alors, vous avez vu, menace, là, ce qu'il dit, c'est menace. Et Yann m'a raconté que le policier, à ce moment-là, ne prend pas l'identité de la personne qui donne ces menaces. À ce moment-là, Lousteau n'est pas encore là. Donc là, déjà, les policiers le voient et Yann insiste, il explique son travail, qu'il suit la mouvance depuis longtemps, qu'il a été reconnu, que d'ailleurs, deux jours avant, il avait posté... Enfin, on avait utilisé les photos de Yann sur l'un des leaders de cette mouvance qui s'appelle Marc de Cacré Valmény, on en reparlera plus tard. Donc, il expose la situation. Ce qu'il dit, c'est que les policiers ont compris quand même et pris au sérieux les choses. Le problème, c'est que d'après Yann Castagnier, ils étaient en sous-effectif dans un dispositif qui n'était pas adapté et que même d'ailleurs pour le raccompagner et l'exfiltrer de la manifestation, il fallait attendre que quelqu'un d'autre arrive, etc. Ils n'étaient pas forcément disponibles. Donc là-dessus, du coup, il va continuer à avancer dans ce cortège parce qu'il ne peut pas partir, à côté des policiers. Et ce qu'il raconte, et c'est intéressant, c'est que finalement, le fait qu'il ne soit pas resté tout près des militants à devoir essayer de batailler pour faire son travail et peut-être de prendre des coups et d'être plutôt du côté des policiers, il a pu un peu regarder ce qui se passait à côté, prendre des photos de loin, et ce qu'on s'était dit avant, moi je lui avais dit, voilà, moi j'aimerais bien que tu vois un peu qui il y a dans cette manifestation, que tu puisses nous prendre des photos, mais regarde sur les trottoirs parce que chaque année, il y a un groupe intéressant qui moi m'intéresse dans mon travail, c'est la GUT Connexion, c'est Axel Lousteau, donc c'est lui qu'on voit à l'image, là sur l'image que tu montres, Axel Lousteau, c'est qui ? C'est un ancien du GUT lui aussi, que Marine Le Pen a connu sur les bancs d'Assas et qui a été élue au Front National, au Rassemblement National, jusqu'en 2021, trésorier de son micro-parti jusqu'en 2022, à la tête de sociétés qui ont travaillé pour le Front National et les campagnes de Marine Le Pen. Donc c'est intéressant parce que Yann le voit sur le trottoir, tout de suite il prend la photo très rapidement, et il a pu en prendre qu'une, mais on voit Lousteau bien identifié avec sa tête, pourquoi ? Parce qu'ensuite Lousteau a tourné la tête et que son camarade, qu'on ne voit pas sur cette photo mais sur une autre, qui s'appelle Olivier Duguay, qui est aussi un personnage important, puisqu'en fait Olivier Duguay il a aussi été trésorier du micro-parti de Marine Le Pen, et c'est un élément extrêmement radical, c'est lui qu'on voit, crâne rasé, qui tourne la tête avec son blouson. Donc c'est intéressant parce que ce qu'on pensait se confirme, ces deux éléments sont en marge de la manifestation et pourquoi c'est important ? Ça fait des années qu'ils n'ont pas été photographiés dans cette manifestation, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas tellement couverte que les gens ne les identifient pas forcément ou parce que peut-être ils se font plus discrets ou ils n'y vont pas forcément. Parce que là, par exemple, ils sont sur le trottoir, ils ne sont pas exactement dans le cortège en fait. C'est intéressant, d'ailleurs en 2012, c'était déjà le cas, on les voyait un petit peu les jeunes Duguay de mettre une petite main sur l'épaule, mais ne pas être cagoulés, masqués dans le défilé. Par contre... Si je peux me permettre, effectivement, quand on suit ton travail, parce que finalement, on vieillit avec eux, on voit des photos d'il y a dix ans, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont à part, le blouson ouvert, le casque de moto à la main, c'est exactement les mêmes choses. Alors là, c'est assez saisissant. Oui. En 2012, ils avaient été photographiés par Réflex, qui était un collectif antifasciste qui a fait un gros travail justement d'identification du personnage de cette mouvance, de leur présence au fil des années dans telle et telle manifestation. Nous, on n'avait pas... Réflex, c'est le jeu Antifa également, que nous avons reçu. Tout à fait, tout à fait, exactement. Ah oui. Donc du coup, nous, on ne l'avait pas identifié nous-mêmes sur des photos depuis ce moment-là. Moi, ce que je voyais sur Facebook, c'est qu'Axel Boustot, tous les ans, mettaient une photo de la manifestation en soutien, mais on ne voyait pas... On ne voyait pas s'il était là ou pas. Il marquait un soutien. Donc là, Yann Castagnier, il fait bingo, si tu veux. C'est-à-dire que, en étant finalement, en regardant un peu les à-côtés, parce qu'il n'était pas du coup en train de découdre en première ligne à vouloir les photographier en tête de cortège, sur les trottoirs, voilà ce qu'il voit. Mais ce qui est intéressant, juste après, c'est que les organisateurs de cette manifestation, le comité du 9 mai, ils ont posté une vidéo. Une vidéo qui montre le défilé, les emblèmes, mais notamment une vidéo qui montre le dépôt de gerbe qui a eu lieu dans la cour de l'immeuble, où Sébastien Desieux est tombé il y a 30 ans. Et tous les ans, ils vont dans cet immeuble, ils ont conservé le code, etc. Et d'ailleurs, les riverains s'en plaignent, c'est ce qu'a raconté Libération dans un article intéressant. Oui. Et bien finalement, on voit qu'ils sont là, ils sont au cœur du dépôt de gerbe, Axel Lousteau et Olivier Duguay, et ils chantent avec les autres, un chant nationaliste assez connu dans la mouvance. Donc, ils ne sont pas avec leur parka et leur casque de scooter sur le boulevard Montparnasse comme si, en fait, ils étaient là par hasard. Ils sont au cœur du dépôt de gerbe et ça, c'est ce qui, je crois, met à mal le discours de Marine Le Pen et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne peut plus finalement rester silencieuse et ça, c'est intéressant. Donc, c'est grâce à Yann Castanier qu'on a ces images et ça, c'est précieux. Alors, si j'ai bien compris, Yann Castanier aussi, il est plus ou moins menacé par Lousteau, non ? Tout à fait. Tout à fait. Il va se passer une scène qui s'est passée d'ailleurs il y a plus de dix ans avec deux journalistes du Monde, comme l'histoire se répète. Axel Lousteau va suivre Yann Castanier, le prendre en photo et l'intimider. Alors, évidemment, c'est toujours de manière un petit peu allusive, mais par exemple, au moment où les policiers expliquent à Yann Castanier ont dit que pour l'exfiltrer, ils vont passer l'air de rien devant son scooter. Pendant ce temps-là, Yann va aller mettre ou ils vont mettre discrètement une écharpe sur sa plaque d'immatriculation pour qu'il puisse partir sans que sa plaque soit relevée et être suivie. Et donc, à ce moment-là, Lousteau passe un coup de fil, on sait pas trop ce qu'il fait, et il va regarder Yann et les policiers mettre cette écharpe sur la plaque d'immatriculation du scooter et il va dire c'est pas bon. Alors, évidemment, le c'est pas bon, il est pas très clair, mais on comprend qu'il y a quelque chose et Yann lui dit comment ça, c'est pas bon. Et Lousteau répond la pluie, alors qu'il pleut pas du tout. Donc, c'est un prétexte. Donc, je veux dire, voilà comment fonctionne un petit peu ce groupe-là, ces désallusions, etc. Il faut savoir qu'en 2010, nos deux confrères du monde, Caroline Monod et Abel Metz, qui ont fait un gros travail aussi sur ce groupe. Absolument, oui. Ils étaient à ce défilé et en marge de ce défilé, même scène, ils ont été suivis, pris en photo par Axel Lousteau et le reste du groupe. Axel Lousteau leur a craché dessus en leur disant ça, c'est pour votre bloc de merde puisqu'à l'époque... Alors, ce dont tu parles, c'était à l'époque et justement, là, j'ai retrouvé la photo dont je parlais à l'instant. Voilà, photo de 2012, on voit Lousteau à droite, parc à noir, jean, casque. Bon, voilà, c'est exactement la même position. Et puis, c'est intéressant parce que regarde, sur la première photo à gauche, on le voit donner la collade à un jeune homme. Ce jeune homme, c'est Édouard Klein. à l'époque, il est chef du GUD. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de méprise possible. On n'est pas sur Axel Lousteau qui serait un passant qui regarderait cette manifestation avec un ami. Il est avec les éléments les plus radicaux du GUD à l'époque. celui qui est devant la banderole, je crois que c'est Logan Jean, qui lui aussi a beaucoup de casseroles et a été beaucoup mis en cause. Donc, on voit que finalement, ces GUD d'art, ils se comportent un peu comme la vieille génération qui encadre les successeurs et la relève. Et c'est ce qu'on retrouve sur le Facebook d'Axel Lousteau. À chaque fois, c'est la relève qu'on est venu regarder et soutenir. Il y a une question de Yann qui demande si Yann, un autre, Yann Castani, est-ce qu'il y avait seul l'événement ? Il y avait un photographe de l'AFP, il y avait un journaliste de Libération, il y avait quelques médias, mais il y a un truc qui est intéressant et qui a été relevé très bien par Arrêt sur Images, c'est que finalement, il n'y avait pas de télévision française. Et pourquoi c'est important ? On a quand même des télés comme BFM ou autres qui suivent le moindre rassemblement, la moindre actualité, ils sont toujours présents. Et là, ils n'y étaient pas. Et c'est intéressant parce que du coup, les seules images qui ont pu être filmées, elles sont d'un vidéaste autrichien qui travaille pour un collectif allemand qui documente la mouvance néofasciste en Europe. Et ce vidéaste a raconté à Arrêt sur Images qu'il a été très surpris d'être un peu tout seul. Et donc, ces images ont beaucoup tourné, mais surtout, on a vu des chaînes, y compris au service public, qui ont, faute d'avoir des images, repris aussi les images des organisateurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont donc des images de propagande, sans les créditer comme telles. Donc, on voit l'énorme problème médiatique que ça pose. C'est que cette manifestation qui rassemble quand même plus de 500 personnes issues de groupuscules parmi les plus radicaux en France d'extrême droite, et notamment des mouvements néofascistes, et notamment, on trouve des références néo-nazies, il y en a qui avaient des soleils noirs comme tatouages au coude. Ça, c'est un symbole très clair qui est issu de toute cette mouvance néofasciste. Il y avait des t-shirts avec des slogans suprémacistes, etc. Pourquoi il n'y a pas de médias pour documenter ça ? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a des gens comme moi qui ne peuvent plus y aller parce qu'on a déjà été menacés, mais il y a aussi tout un tas de journal... Attends, parce que ça fait deux fois que tu le dis, mais tu le dis un peu rapidement, tu as été salement menacé. Oui, comme d'autres, je précise que je ne suis pas la seule, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que quand on travaille sur l'argent de ces gens-là ou sur leurs hommes de l'ombre, leurs rôles et les violences dont ils peuvent être les auteurs, en fait, on est menacés, on est intimidés. Et donc, ce n'est pas que moi, mais effectivement, à Mediapart, on a été, notamment pendant une période où on a beaucoup publié sur cette vue de connexion, extrêmement intimidés, menacés, pour raconter, par exemple, un épisode parmi d'autres. Il y a un moment donné où moi, je dois me rendre près des sociétés d'Axel Lousteau pour aller faire une demande d'entretien, pour aller solliciter, pour aller faire certaines vérifications. Et déjà, à l'époque, je ne peux plus y aller toute seule. Donc, à l'époque, Karl Lasquet, qui travaille aussi au service enquête de Mediapart, se propose de m'accompagner, d'autant qu'à l'époque, on signe pas mal d'articles ensemble. On y va donc tous les deux et on va faire notre demande, laisser notre carte de visite à la secrétaire des sociétés d'Axel Lousteau. On va repartir. Et en repartant, je vois Logan Jean, qu'on voyait sur les images que tu as montrées juste avant, à l'époque chef du GUD, qui passait un coup de fil. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est en train de passer un coup de fil ? Ça m'inquiète un peu. Mais bon, je me dis qu'il peut être là dans le coin, etc. Et sans mettre plus loin, on va être pris à partie par un groupe, dans lequel on trouve Axel Lousteau, Olivier Duguay et deux autres personnes. Et on est là, porte de Saint-Cloud. Donc, on est dans les beaux quartiers de Paris. C'est ce qui, pour moi, est un peu Manogo Zone, mais qui est... Voilà, c'est le triangle où, en général, je suis pas mal menacée. On est dans vraiment les beaux quartiers, le beau café, une ambiance très tranquille. Et pourtant, c'est là qu'on va être pris à partie. Ça va être extrêmement violent. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. C'est-à-dire qu'Olivier Duguay, que je ne reconnais pas à l'époque, parce qu'il s'est rasé le crâne, il a un blouson en cuir, il fait quasiment deux mètres. C'est assez impressionnant. Ils font sur moi, il m'appelle par mon prénom. Je ne comprends pas qui est cette personne qui m'appelle par mon prénom. Il me dit, Marine, je vais te retrouver, je vais venir en bas de chez toi, je vais te tuer. Donc, menace de mort. Et il essaye de porter des coups de poing. Là, ça se passe assez vite. Karl Lasquet me saisit par le sac à dos, il me pousse en arrière, il me tire en arrière, ce qui fait que j'évite le coup de poing. Et là, on court se réfugier dans ce café, où il y a une ambiance quand même très proprette, très bourgeoise, de gens qui sont attablés un vendredi après-midi. Limite salon de thé. Oui, c'est un décalage avec ce qu'on est en train de vivre. Oui, bien sûr. Dans ce café, sans savoir que c'est leur café, leur café. Et c'est là qu'ils étaient d'ailleurs attablés. Et en fait, le café va être obligé de fermer la porte, le rideau, pour conserver cette petite ambiance très flottée. Pendant qu'Olivier Duguay va tambouriner à la porte en hurlant ses menaces à mon encontre. Et Axel Lousteau, là, il est embêté. Pourquoi il est embêté ? À l'époque, on est en janvier 2015. Et lui, il est en train de se dire, je vais avoir une carrière politique au Front National. Je vais avoir une carrière plus respectable. Et donc, il faut que je fasse un petit peu oublier certaines choses. Donc, ça fait mauvais effet ce qui se passe. Donc, il est un peu débordé par ses membres. Il va rentrer dans le café en essayant un peu de jouer les médiateurs. Mais faussement, jouer les médiateurs puisque la suite montre qu'il va essayer aussi de nous piéger en rappelant Karl Laschet en nous enregistrant pour laisser penser qu'il ne s'est rien passé. Ça a été vraiment un moment où je me suis dit, en tant que journaliste, en fait, on n'est pas protégé. Moi, j'ai longtemps pensé que quand même, naïvement, leur limite, c'était quand même de ne pas aller taper la presse parce que ça ferait mauvais effet et notamment de ne pas taper une journaliste. Je me suis gravement trompée puisque ce jour-là, on a eu très peur. Il faut imaginer que quand on vit ça, après, pendant plusieurs jours, on regarde en sortant de chez soi. Voilà. Surtout qu'après, j'ai encore été menacée. J'ai fait condamner un jeune homme qui gravite dans la sphère du GUD pour m'avoir envoyé quelques 150 messages intimidants en deux jours. Donc, ce n'est pas que moi qui vit ça, mais quand on enquête sur leur argent, parce que ce jour-là, Axel Lousteau dit quelque chose d'intéressant, il dit, il faut arrêter avec vos articles, vous nous avez fait perdre, je ne sais plus, 40%, 50% de notre chiffre d'affaires. Parce que, quelques mois avant, qu'est-ce qu'on a révélé ? Ça va répondre aussi un peu à tes questions. On a révélé une photo à l'anniversaire d'Axel Lousteau où à ses 40 ans, devant 150 invités et son gâteau, il lève le bras, on va dire, bien droit à la verticale. Nous, on estimait que c'était un salut fasciste. Nous, il estimait qu'il saluait ses amis. C'est allé jusqu'au tribunal et on a fini par gagner. Et on avait révélé aussi une condamnation d'Olivier Duguay qui avait escroqué Pôle emploi à hauteur de 100 000 euros en 2012, alors qu'il était d'ailleurs dans le même temps trésorier du micro-parti de Marine Le Pen. Donc, ces papiers ne passent pas à l'époque. Et puis, on a révélé aussi, on en reparlera plus tard, mais l'affaire Jeanne... Alors, on va en parler Marine, mais je reviens juste sur les menaces. C'est pour ça que je te demandais de les raconter parce que, est-ce que tu n'as pas là la réponse au fait qu'il n'y avait pas de caméra ? C'est-à-dire que les télés ont peur de couvrir cet événement-là quand le service d'ordre dit justement à votre photographe de Mediapart, Yann Castanier, écoute, nous, on ne peut pas assurer ta protection, ça veut très clairement dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu penses que c'est une question de peur ou est-ce que tu penses que c'est une question de manque de courage ou est-ce que c'est une question politique ? Là, il faut y aller. La dangerosité, on a des caméras qui vont en Ukraine. On a des caméras qui vont sur des terrains de guerre. On a des caméras qui vont dans des manifestations où il peut y avoir, on le sait et tu le sais plus que n'importe qui, des violences, des risques pour l'intégrité physique des journalistes. Donc, je ne crois pas tellement que ce soit l'argument principal, même si ça peut jouer. Je crois plutôt qu'il y a une méconnaissance de cette mouvance, il y a une méconnaissance de toutes ces chapelles d'extrême droite. Je pense que beaucoup de journalistes ne savaient même pas que ce défilé avait lieu. On a entendu quand même un présentateur de BFM TV dire en direct qu'il avait découvert le matin en arrivant au travail qu'il y avait cette manifestation et son existence. Il y a beaucoup de journalistes qui ont semblé découvrir qu'il y avait des néofascistes qui défilaient par centaines chaque année autour du 9 mai. Donc, il y a une méconnaissance. Mais il y a aussi une envie de ne pas mettre ce sujet à l'agenda. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui les magazines et pas mal de journaux, alors pas tous, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, pour voir qu'on a des unes du point où je ne sais plus qui sur les black blocs, on a des unes sur les violences d'ultra-gauche et on a beaucoup moins de unes dans certains magazines sur les violences d'extrême droite. Je crois aussi qu'il y a une capacité à ne plus s'indigner. Je crois que quelque part, on ne s'indigne plus autant du racisme, on ne s'indigne plus autant des slogans antisémites, islamophobes. Je crois que c'est comme quelque chose d'admis. Et puis, je pense aussi qu'il y a un autre sujet qui est que beaucoup de journalistes indépendants sont missionnés par des journaux pour faire ce travail. Je rappelle que le binôme qui signe tous les papiers dans Libération, Pierre Plotu, Maxime Massé, qui font un gros travail sur la mouvance, ils sont journalistes indépendants, ils ne sont pas titularisés. Donc, il n'y a pas, finalement, de rubricards dans les journaux qui sont dédiés à cette mouvance-là. Ils travaillent également pour Street Press et pour la newsletter Fafleter. Cela dit, j'avais un peu cogné sur Libé. Libé m'avait appelé en disant « Tu déconnes ? » Parce qu'il y a ces deux-là, mais il y en a deux autres sur l'extrême droite. Ce qui veut dire que, Libération, il y était, mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont moins protégés que moi, par exemple, parce qu'ils ne sont pas titularisés dans des journaux, et c'est leur cas, qui font ce travail. Il y a aussi Sébastien Bourdon qui signe régulièrement dans Mediapart. Ce sont des journalistes indépendants qui prennent, en fait, un temps fou à suivre cette mouvance sans forcément toujours écrire. C'est aussi du temps passé à ne pas écrire de suivre cette mouvance parce que ce sont des petites chapelles qui bougent, qui se divisent, qui s'engueulent les unes les autres, puis qui sera biboche. Voilà. Donc, ce suivi-là, il prend du temps, il demande des connaissances, il demande aussi des connaissances politiques, historiques, qu'avait, par exemple, la Belle Mestre qui est très documentée sur la mouvance. Ça demande du travail, peut-être plus que sur d'autres parties. Bien sûr. Donc, est-ce que ce travail, le temps est donné pour des gens qui suivent dans des télés, à BFM, à l'extrême-droite, et en général, souvent plutôt le RN ? C'est-à-dire que c'est un angle mort, tous ces défilés, tous ces groupuscules, alors que c'est intéressant parce qu'il y a une porosité avec le Rassemblement national. On le montre à coup d'articles. Donc, je trouve que cet angle mort-là explique que peut-être les images qu'on a, c'est celles du vidéaste autrichien. qu'il n'y avait pas de télé française. Donc, on a parlé de Lousteau. Je redonne quand même sa carrière. Il fut trésorier de Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen. Il faut expliquer ce que c'est qu'un micro-parti de 2012 à 2022. Il va être conseiller régional RN d'Île-de-France de 2015 à 2021. Je donne les dates parce qu'on verra dans une deuxième partie comment le FN a essayé d'éteindre l'incendie et ça serait presque risible si ces gens n'étaient pas aussi dangereux. Il a été président de la Fédération des Hauts-de-Seine et il a pris en 2017 les commandes de la cellule financière de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, donc en 2017, pas en 2022. Mais il est trésorier de Jeanne. Jeanne, c'est quoi ? C'est quoi un micro-parti ? Un micro-parti, c'est une association de financement. Et on a vu dans les années 2010 un certain nombre de responsables politiques, pas que Marine Le Pen, et lancer leur parti de poche, leur association de financement qui va permettre de drainer des dons ou des prêts et d'alimenter les campagnes présidentielles ou autres. Donc, pour résumer, le micro-parti dans une campagne présidentielle, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est là qu'on a le réacteur financier et c'est là qu'il faut suivre les choses. Et nous, avec Mathilde Mathieu, il y a maintenant 13 ans, non, 10 ans, on a révélé le fonctionnement du micro-parti de Marine Le Pen, et notamment, une chose intéressante, c'est que finalement, qui on trouvait dans ce micro-parti qui a été fondé, c'est intéressant, en fin 2010 ? Marine Le Pen, elle prend les commandes du Front National en janvier 2011 et donc quelques mois après… Il y a vraiment… Il y a vraiment un style Mediapart. Arfi, Plenel, Turquie… Non mais c'est intéressant ! Non mais attendez, c'est intéressant ! De votre façon, c'est génial ! J'adore ! Vas-y, continue ! À l'époque, c'est vraiment grâce à Mathilde Mathieu qui découvre, qui a un peu mis au jour en France le fonctionnement des micro-partis. Absolument ! Elle se penche sur cette nouvelle structure qui, comme je disais, se crée quelques mois avant que Marine Le Pen prenne les commandes du Front National et qui se crée dans l'idée d'avoir sa propre structure de financement parce que Jean-Marie Le Pen, le papa, il a déjà son parti de poche, son micro-parti depuis des années qui s'appelle Côtelé qui a été créé à la fin des années 80 et qui a drainé des dons et des prêts pendant des années pour alimenter les campagnes. Elle, elle sait qu'elle doit s'autonomiser par rapport à son père pour avoir sa propre structure financière. Et à qui elle confie les manettes de ce micro-parti ? À Olivier Duguay, qu'on a vu sur les images tout à l'heure, qui est l'acolyte d'Axel Lousteau et à un certain nombre de personnes de cette but de connexion, la femme de l'un des leurs, etc. Donc voilà. C'est des noms qui, à l'époque, disent rien à personne. Olivier Duguay, ça ne dit rien à personne et d'autres personnes qui sont dedans, ça ne dit rien à personne. Nous, on va regarder de près avec Mathilde Mathieu et qu'est-ce qu'on va voir en dehors de l'organigramme et des statuts de ce micro-parti et de qui il y est et de remonter et de faire les connexions, on va voir autre chose. C'est qu'en 2012, lors de la première campagne présidentielle de Marine Le Pen, qui est le prestataire principal de sa campagne et qui va jouer un rôle important ? Frédéric Chatillon, qui est son ami de 30 ans, de fac, qui est l'ancien chef du GUD, c'est lui qui était aux commandes en 1994 de cette manifestation qui a été interdite finalement. Donc c'est un personnage important et il va drainer à l'époque, je parle de mémoire, mais 1,6 million avec sa société de communication, Rewal. Donc c'est intéressant parce qu'on voit déjà à l'époque, 2010, 2011, 2012, ce groupe il est déjà là. Il est déjà là dans l'entourage de Marine Le Pen, il va porter toute son organisation et à l'époque, il y a tout un système assez ingénieux qui vont mettre en place et qui va ensuite être dans le viseur de la justice et qu'on a découvert, surtout Mathilde Mathieu à Mediapart, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se financer à travers, je résume, mais avec un kit de campagne aussi qui est plutôt censé être obligatoire pour les candidats. Voilà, c'est ça. Tu es candidat et tu es obligé d'acheter le kit de campagne, en gros. Voilà. Et donc, tu passes par Jeanne et Rewal qui vont te faire ce kit. Alors dans ce kit, il y a tous tes tracts et affiches de propagande. C'est un peu un kit clé en main, mais qui est, d'après certains, d'après la justice notamment à l'époque, était vendu, surfacturé trop cher. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'ils font les candidats après ? Ils font rembourser leurs dépenses de campagne par l'État. Et notamment aussi pour les prêts, les taux d'intérêt, etc. Donc, c'est là qu'on voit que finalement, pour tous les candidats qui ont fait plus de 5 %, ils peuvent miser sur le remboursement de tout ça. Et que donc, qui va s'enrichir à la fin ? C'est Rewal qui a proposé ses kits, notamment. Et puis, de son côté, Jeanne, en proposant des prêts, va pouvoir emmagasiner les intérêts. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Et pourtant, c'est l'affaire qui a marqué quand même le Front National pendant des années, parce qu'ils ont reproduit ce système à toutes les élections. Donc, à l'époque, c'est un système assez judicieux, assez astucieux, qui va permettre de faire des économies et finalement, de faire travailler tout le monde. Le micropartis est gagnant. Rewal, la société de Châtillon, fait quand même des bénéfices très importants et le prestataire phare. Puis, il y a d'autres petites sociétés à côté qui vont, par exemple, faire de la captation vidéo, la communication. Donc, tout ce petit milieu de société qui est créé par les GUDAR va s'enrichir, va travailler pour le Front National quand ils ne travaillent pas pour Marine Le Pen et puis, ils vont travailler les uns avec les autres. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir qu'ils sont déjà là et elle leur confie les manettes financières. Confier quand même la trésorerie à Olivier Duguay, puis à partir de 2012 à Axel Lousteau, jusqu'en 2022, jusqu'à l'année dernière, pas il y a dix ans, c'est quand même leur donner la main sur les finances et les financements. Donc, c'est quand même très, très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand elle dit que… On va y venir. On va y venir. On va se régaler après. On va se régaler. On va se régaler. On va pouvoir contredire les contrefeux. Il y a une société qui s'appelle E-Politik dont tu n'as pas parlé, dont Chatillon et Lousteau sont, si j'ai bien compris, actionnaires avec… Ils ont une sorte de holding qui possède plusieurs trucs, dont cette société E-Politik. Tout à fait. En fait, en 2014, avec Mathias Destal, mon co-auteur, on découvre cette nouvelle société qui, d'un seul coup, se crée, d'un seul coup, et va prendre, en fait, petit à petit, la suite de Rewal. Rewal, c'est la société de communication de Chatillon qui a, pendant des années, géré la propagande, la communication des campagnes de Marine Le Pen et du Front National. Et pourquoi cette date-là ? C'est intéressant, c'est qu'à l'époque, on a déjà révélé l'affaire du financement des campagnes que je viens de décrire, et la justice, d'ailleurs, s'en est saisie en 2013. Et donc, à partir de 2015, Rewal, la société de Chatillon, elle ne peut plus commercer avec le Front National, travailler pour les campagnes, ce que la justice l'a interdit dans le cadre de cette affaire. Donc, ils doivent trouver une autre solution, une autre société. Donc, se montre cette petite société qui s'appelle E-Politik et à la tête de E-Politik, on trouve Paul-Alexandre Martin. Paul-Alexandre Martin, c'est l'ancien numéro 2 du Front National de la Jeunesse. Donc, c'est un type qui a 30 ans et qu'ils ont mis à la tête de cette société. Mais quand on fouille un peu, avec Mathias à l'époque, on voit vite arriver dans l'actionnariat de cette société, au bout de quelques mois, des holdings. Et quand on regarde derrière ces holdings et ces sociétés, ce gros jeu de société et d'actionnariat, on trouve Axel Lousteau et Frédéric Chatillon actionnaires à 45%. Donc, ils sont quand même derrière cette société qui se crée et qui va mettre la main à nouveau sur toute la communication de Marine Le Pen. pour donner quelques chiffres, E-Politik, en 2017, ils ont facturé à la campagne de Marine Le Pen plus de 800 000 euros pour gérer sa communication numérique et autres. En 2022, c'est encore E-Politik qu'on retrouve aux manettes de toute la communication de Marine Le Pen. 100% des dépenses de communication c'est E-Politik et là aussi, 770 000 euros sont facturés. C'est énorme, c'est énorme comme ça. En 2019, les Européennes, Jordan Bardella, le nouveau président du parti aujourd'hui, il est candidat aux Européennes et sa liste va facturer plus de 400 000 euros à E-Politik. Donc, bon, on voit que E-Politik a pris le relais de la société de Chatillon, c'est plus discret, sauf que quand on fouille dans les actionnariats derrière, on voit que ce sont les mêmes, que l'argent va au même endroit dans des holdings où on retrouve Axel Lousteau et Frédéric Chatillon. Donc aujourd'hui, ils sont encore dans l'histoire, ils sont encore en train de drainer de l'argent des campagnes de Marine Le Pen. Comment tu travailles ? Comment tu sais tout ça ? Après, on va revenir sur Chatillon. Mais, par exemple, les actionnaires, les liens entre les uns et les autres, parce que ce qui peut aussi expliquer la difficulté à parler, à enquêter, c'est que tout ça est quand même forcément opaque et forcément gazeux. Donc, comment tu fais ? Est-ce que, par exemple, il y a des gens de l'intérieur fâchés qui te parlent ? Est-ce que c'est... Comment ? Alors, de deux manières. Évidemment, que quand on travaille sur l'extrême droite, le Rassemblement national, etc., comme tous les autres sujets, il faut avoir des sources de l'intérieur. Les meilleures sources sont les sources intérieures. Et évidemment, j'en ai eu, y compris des sources sur lesquelles j'avais pu écrire des enquêtes qui ne leur avaient pas plu. je pense notamment, et je peux donner son nom parce qu'entre-temps, il a témoigné publiquement devant notre caméra, mais Émeric Choprade. Émeric Choprade qui a été le conseiller international de Marine Le Pen et eurodéputé du Strasbourg pendant quelques années. J'ai écrit un portrait pour rappeler tous ces liens assez radicaux avec les groupuscules les plus radicaux à l'extrême droite. Et pourtant, quelques années plus tard, il a accepté de me rencontrer d'abord en off, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de manière complètement confidentielle et anonyme. Et puis, petit à petit, il a accepté de témoigner dans le livre qu'on a publié en 2017 avec Mathias Destal que tu citais tout à l'heure. Et puis, à un moment donné, il a passé un cap. Il a parlé devant notre caméra parce qu'on a fait un documentaire. Absolument. Pour envoyer spécial ? En 2017, pour que les informations que je raconte là soient vues par le maximum de gens et pas seulement par les lecteurs et lectrices de Mediapart. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit devant la caméra ? Il dit que pour lui, Marine Le Pen est tenue par ce groupe de l'Agu de connexion, qu'elle n'est pas libre, qu'ils ont une influence énorme qui n'est pas seulement au niveau des financements. C'est un exemple parmi d'autres, Emmerich Choprade. On a eu des gens qui, notamment, étaient dans ce groupe des anciens du BUD. Je ne peux pas en dire trop pour ne pas les mettre en danger parce que là, il y a, comme tu imagines, un danger même plus unique. Voilà. Mais j'ai eu des gens au plus près du trio que je cite, du Gay, Chatillon, Mousto, des gens qui ont pris des risques pour parler et qui ont pris ces risques parce qu'à un moment donné, ils n'étaient plus d'accord avec la dérive qui était celle de ce trio et notamment les accusations d'antisémitisme et de faire des salu nazis, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ces gens m'ont parlé et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai notamment eu une source que j'ai vue à de nombreuses reprises qui m'a fait un peu un panorama de leur société, qui m'a dit, là, ils ont créé ça, là, voilà. D'accord. Là, voilà. Après, il y a une deuxième partie du travail qu'on peut faire qui peut être quand même beaucoup plus en source ouverte, c'est tout simplement d'aller sur le greffe du tribunal de commerce, infogreffe ou société.com, et d'aller voir, d'acheter les statuts de toutes les sociétés. C'est des documents auxquels n'importe qui peut accéder en achetant ces statuts sur ces sites-là. Et là, on voit finalement qui a créé les sociétés, l'historique un petit peu de ces sociétés. Et donc, au bout d'un moment, j'avais une sorte de toile qui se dessinait avec des dizaines de sociétés. Franchement, on arrivait à 30 ou 50 à un moment donné. Et là où c'est difficile et que c'est aussi pour ça peut-être que les journalistes ne vont pas travailler massivement sur cette lutte-connexion à une époque, à l'exception de ceux du Monde que je citais tout à l'heure et de Mediapart. Mais c'est que ça donne le vertige, en fait, toutes ces sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, elles se créent, ensuite, le bilan est déposé, après l'actionnariat change complètement, ils mettent des noms qu'on ne connaît pas et donc il faut identifier ces noms, voir les ramifications. C'est un ton fou, en fait, parce qu'on a à peine le temps d'identifier une société qu'elle a déjà changé de nom. Donc, ça donne le vertige et puis c'est très dur à suivre et ce n'est pas dur à suivre seulement pour les journalistes. Je pense que c'est dur à suivre pour la justice et pour Tracfin, parce qu'à un moment donné, c'est un réseau énorme. Donc, voilà. Et c'est vrai que... Alors, il y a une autre source parce que souvent, on voit dans tes papiers, enfin dans vos papiers sur Mediapart, des captures d'écrans de réseaux sociaux de type Facebook et autres parce que... bon, voilà. Ou alors des boucles Telegram et autres parce que tous ces gens-là, malgré tout, se vantent, s'affichent. C'est ça qui est fou. C'est qu'effectivement, d'un côté, ils vont agir totalement discrètement sur certaines choses pour passer inaperçus et de l'autre, sur leurs réseaux sociaux, ils se lâchent. Axel Lousteau notamment, on a décompté jusqu'à parfois cinq ou six comptes avec des pseudonymes ou des anagrammes de son nom, ce qui n'est pas non plus totalement malin. C'est-à-dire qu'il va prendre Axel Lousteau puis il va s'appeler Alex Sulatu ou des choses comme ça. Et donc moi, j'ai fait un gros travail d'essayer d'identifier ces comptes-là et on les identifie assez facilement. C'est qu'au bout d'un moment, ils échangent les uns avec les autres et notamment avec Frédéric Chatillon qui lui a son compte avec son nom et sa photo. Et puis, ils s'appellent par leur prénom, etc. À un moment donné, ils vont poster des photos. dans l'un des articles que j'ai publiés là récemment, j'ai posté la photo du mariage de Frédéric Chatillon qu'ils ont eux-mêmes posté où on voit d'ailleurs qu'à l'époque, ils sont tout jeunes. On est en 92 et Axel Lousteau, il a un œil au bair noir parce que la veille, ils ont fait une descente dans un bar de mémoire. Ça a été mouvementé. Donc tout ça pour dire que les réseaux sociaux, effectivement, et notamment Facebook à l'époque parce qu'ils sont dans la génération un peu au-dessus de moi et donc eux, c'est surtout Facebook. Oh, le coup bas ! Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est une mine d'informations énormes et aujourd'hui, il y en a d'autres plus jeunes qui sont sur Instagram mais on peut identifier des liens comme ça. Et ça, ça a été aussi une énorme source d'informations, les réseaux sociaux parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de poster certaines photos. Je rappelle que la photo du bras tendu d'Axel Lousteau devant son gâteau d'anniversaire qui nous a permis d'écrire beaucoup de choses, elle était sur Facebook. une autre photo qu'on a publiée où quand même, il dessine une croix gammée dans son assiette de riz. Il faut s'imaginer quand même l'idéologie qu'il y a derrière pour faire ça. Elle était sur son compte Facebook. Il se déchaîne beaucoup sur son compte Facebook sous pseudonyme. Alors, à propos d'affichage et de Châtillon, on reste sur ce qui est en train de se passer. C'est une photo de Châtillon sur son compte Instagram. Ça se passe au même moment que vos révélations de la présence d'Axel Lousteau à Paris dans la manif des fachos. Châtillon, il n'a pas fui la justice française, mais enfin disons qu'il s'est mis un peu à l'abri en habitant à Rome, en Italie. C'est son droit. Et voilà ce qu'il a posté sur son compte Instagram. Il s'agit d'un de tes collègues de bureau. Oui. Joseph Confavreux qui était en Italie pour faire une grande série de reportages sur les six premiers mois de la nouvelle première ministre italienne d'extrême droite. Et c'est intéressant parce que Frédéric Châtillon est très suivi dans la mouvance. Il a plus de 1600 abonnés sur Instagram, mais aussi sur d'autres réseaux. Et dans une de ses stories, il a posté la photo de mon collègue Joseph qui, tel que tu le vois sur cette photo, est en train d'interviewer un type de Casapone. Casapone, c'est un groupe néofasciste italien et on n'est pas dans n'importe quel café. Ce monsieur lui avait donné rendez-vous au Carré Monti. Le Carré Monti, c'est un bistrot très fréquenté par la mouvance et notamment par Casapone, sur lequel moi-même j'ai écrit puisqu'en fait, il y a des liens avec un autre business de la Good Connection en Italie qui s'appelle le Carré Français. Donc on a beaucoup écrit sur cet endroit. de fréquentation les amis. Vous allez dans de drôles de café les uns et les autres. Et donc Joseph a fait son travail et ce monsieur lui a donné rendez-vous à cet endroit-là. Frédéric Chatillon a dû être alerté visiblement. Il a posté cette photo avec le commentaire qu'on voit là, qui est un appel à la violence concrètement, qui est une forme d'intimidation assez claire. Et effectivement, ça c'était le 3 mai. Le 6 mai, les deux autres qui étaient en France étaient vus à la manifestation néofasciste. Ça dessine quand même un sacré climat. Il y a Frédéric Chatillon à Rome qui va intimider et faire un appel à la violence sur l'un de nos collègues. Et puis pendant ce temps-là, trois jours après, Axel Lousteau va intimider notre photographe dans la manifestation néofasciste à Paris. Ça raconte quand même quelque chose, je trouve. c'est qu'ils ne veulent pas qu'on enquête. Ils ne veulent pas qu'on fasse notre travail d'information comme on le fait sur les autres parties d'ailleurs. Ils ne veulent pas qu'on révèle des liens. Ils ne veulent pas qu'on révèle comment tout ça fonctionne. Ils ne veulent pas qu'on révèle leur business. Donc, bien sûr que c'est inquiétant et bien sûr qu'on a saisi la justice de tout cela. On est un peu fatigué de devoir toujours le faire. Moi, il y a des années, j'ai passé mon temps au commissariat, à la BRDP, au tribunal aussi. ils ont tout à fait le droit de saisir les tribunaux quand ils estiment qu'ils sont diffamés ou autre. Mais à un moment donné, j'y allais aussi pour défendre le fait qu'on était menacés et qu'on ne pouvait pas tolérer ça. Donc, c'est fatigant et c'est une stratégie de leur part qui fait partie de l'intimidation en fait. Donc, ce gars qui écrit 1000 euros de primes pour celui qui me rapporte son slip, évidemment, c'est toute la syntaxe d'extrême droite qui est là, c'est-à-dire qu'on dit des choses sans les dire, c'est-à-dire que le slip, c'est le scalp. Enfin, voilà, on comprend évidemment très bien. Il faut bien comprendre que celui qui prend la photo, celui qui poste ça, c'est donc Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon, il a des liens au départ un peu houleux avec Marine Le Pen et puis en fait, à un moment donné, il prend une partie du pouvoir financier, on va dire. C'est ce que tu as raconté tout à l'heure et comme je te lis avec précision depuis toujours, non seulement, ils récupèrent les marchés, la communication, la sécurité, l'imprimerie, etc. du parti, mais ils ont aussi mis sur la touche une partie de la vieille garde au moment où ils arrivent. Tu parlais tout à l'heure de Golnich et autres. Ça, c'était quand ils sont arrivés, donc rappelle, c'est dans les années 2010 quoi, 2000-2010, c'est ça ? Oui, même entre 2008 et 2010. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quel poids ces gens-là ont réellement par rapport au FN, c'est-à-dire Châtillon, Lousteau ? En fait, à l'approche du procès sur l'affaire du financement de campagne 2012, dont je parlais tout à l'heure, un procès qui a eu lieu en première instance en 2019 et puis ensuite, deux ans plus tard, en appel, c'est intéressant parce que là, elle s'est dit que c'est mauvais genre de les afficher comme en 2017. Elle ne pouvait plus tolérer leur présence en meeting, elle ne pouvait plus les tolérer dans l'organigramme officiel de la campagne, donc ils ont été un petit peu écartés des postes officiels. Un exemple, Axel Lousteau qui était conseiller régional notamment, elle ne l'a pas réinvesti au régional de 2021, donc il n'a plus été élu. Frédéric Châtillon qui était coordinateur technique du print et du web pour toute la campagne 2017, on ne le retrouve pas en 2022, même chose pour Axel Lousteau qui était aux commandes de la cellule financière, on ne le retrouve pas. Donc elle les a clairement écartés de ce qui était visible des postes officiels. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, on les retrouve quand même dans les coulisses de la campagne, par l'intermédiaire du prestataire, ça ne trompe personne ni politique, c'est Lousteau et Châtillon, donc l'argent va toujours au même endroit. La question qui se pose, c'est l'influence politique qu'ils ont. Et ça, c'est plus compliqué à comprendre, parce que d'un côté, elle va désavouer son père, elle va dire les références à la Seconde Guerre mondiale, les louanges sur le maréchal Pétain, ce n'est plus possible. Elle a quand même mis dehors son père, après un temps très long certes, mais elle l'a mis dehors. Et de l'autre côté, elle va garder quand même près d'elle ce clan qui est clairement accusé d'antisémitisme. Et je le dis avec des précautions parce qu'ils sont très procéduriers, mais on a quand même des éléments qui se sont ajoutés au fil des années de ce côté-là quand même. Donc quelle est finalement leur influence politique idéologique ? Ça, c'est plus dur à déterminer. Savoir quelle discussion elle a avec eux, politique, c'est plus compliqué à comprendre. Dans Le Monde vendredi, quand elle essaie très difficilement de prendre des distances et de se défendre en disant « S'il va la manifestation l'année prochaine, Frédéric Châtillon, pour les 30 ans de ce défilé, moi, je vais en tirer les conséquences, ce ne sera pas possible. » C'est ce qu'elle dit de manière inédite pour la première fois. Et dans cet entretien, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'elle ne connaît pas les idées de Frédéric Châtillon. J'ai beaucoup de mal à le croire. On a détaillé à coup d'enquêtes et d'articles quelles étaient les idées de Frédéric Châtillon. Elle a elle-même raconté dans cet entretien au Monde combien, pendant des années, elle a eu des dîners et des relations amicales avec le couple Châtillon, c'est-à-dire Frédéric Châtillon, et son ex-femme, Marie Derbeck, était une employée de la communication du Front National. C'est cette femme qu'on voyait dans les journaux de bord de Jean-Marie Le Pen, vidéo, cette femme blanche qui présentait les... C'est vrai ? Elle s'était comique. Moi, je trouvais ça comique. C'est une grande admiratrice de Jean-Marie Le Pen, un grand soutien de la première heure. C'est aussi une amie d'enfance de Marine Le Pen puisque les parents de Marie Derbeck connaissaient Jean-Marie Le Pen. C'est comme ça que Marine Le Pen connaît Marie Derbeck. Donc, Frédéric Châtillon épouse Marie Derbeck en 92. Plus tard, elle travaillera au Front National. Donc voilà, il y a quand même une porosité énorme entre ces sphères. Et c'est pour ça que les relations se réchauffent au moment du mariage. Marine Le Pen, qui en voulait un petit peu au Gudar qu'elle trouvait trop violent, va se rapprocher de Frédéric Châtillon. Ils vont quand même avoir des relations amicales au point que le couple Châtillon l'invite régulièrement à des dîners ou à des fêtes et va lui faire rencontrer des avocats, des médecins, des hommes d'affaires. Donc voilà, c'est ça l'antériorité. Donc, j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, elle ne parle pas politique avec Frédéric Châtillon. D'ailleurs, on voit bien puisque Châtillon est lousteau pendant l'enquête judiciaire sur l'affaire du financement de la campagne de 2012, l'affaire Jeanne. Ils ont été mis sur écoute et c'est assez intéressant parce qu'au moment où la justice ouvre officiellement une information judiciaire et que l'affaire confie un juge et prend de l'ampleur, Châtillon et Lousteau s'appellent et puis Lousteau dit à Châtillon que Marine Le Pen elle est fâchée, qu'elle est agacée et Frédéric Châtillon lui répond mais pourquoi elle est au courant de tout, de tout le système qui a été mis en place, etc. C'est ce qui a donné le titre à notre livre avec Mathias, Marine est au courant de tout. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on voit que c'est des gens qui se parlent, qui ont une proximité, qui se connaissent depuis la fac de droit à SAS dans les années, fin des années 80, début des années 90. Donc c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps donc j'ai du mal à le croire quand elle dit qu'elle n'est pas au courant de leurs idées. D'autant que, comme je le disais tout à l'heure, Philippe Pénin, qui est un petit peu la génération au-dessus et le parrain de toutes ces générations de Goudard à cette époque, lui, il est dans l'oreille de Marine Le Pen et lui, il lui insuffle pas mal d'idées. Donc c'est pour ça que la question se pose vraiment de leur influence idéologique et politique et ça reste aussi quand même une énigme de savoir à quel point ils ont pu influencer ou pas. Alors, Philippe Pénin, on va en parler deux secondes puis après on va effectivement répondre à la réponse par Bardella, par Marine Le Pen de vos révélations toutes récentes sur la présence des Goudards toujours là auprès de enfin en tout cas la manifestation et puis peut-être plus. Alors, mais d'abord, je voudrais terminer sur Frédéric Chatillon. Il y a eu un lien aussi de parenté avec Bardella, non, à un moment donné ? Oui, tout à fait. On a pu l'écrire et le démontrer. Frédéric Chatillon, il a huit filles. Parmi ces huit filles, il y en a une qui est peut-être plus politique que les autres qui s'appelle Kéridouane Chatillon qui a été assistante parlementaire par exemple d'un eurodéputé RN qui est très en défense aussi de son père sur les réseaux sociaux. Et cette jeune femme, en 2017-2018, elle a été en couple avec Jordan Bardella. Ce qui fait que Jordan Bardella, c'était le gendre de Frédéric Chatillon et pour certains membres du RN ou certains membres de la mouvance, c'est ce qui a aussi expliqué que les Goudards s'assuraient leurs arrières parce que Jordan Bardella, c'était l'étoile montante et qu'à partir du moment où il y a un lien qui est quasi familial ou en tout cas par alliance, en fait, ça fait une proximité de plus. Je ne sais pas à quel point Bardella et Chatillon puissent côtoyer, mais ce qui est sûr, c'est que Bardella, il a été pendant deux ans dans le gendre de Chatillon et on a vu Chatillon et Lousteau soutenir Bardella pour les élections européennes ou dans la course à l'élection interne qui a eu lieu en novembre dernier et qui a vu Jordan Bardella élu à la tête du RN. – Cette question presque de ces relations parfois incestueuses, est-ce qu'on les retrouve dans d'autres parties ou est-ce que ça ne montre pas qu'à l'extrême droite, il y a du mal à recruter malgré tout ? Tu vois, le fait qu'ils se connaissent tous, qu'ils se fréquentent, c'est l'ex de machin, c'est le neveu 2, enfin bon… – C'est évident que… – Sans être salace, je dis juste… – J'entends, j'entends. Ce qui est sûr, c'est que le Front National, il a fonctionné pendant des années en vase clos, en paria. Aujourd'hui, les portes des médias lui sont ouvertes, etc. Mais enfin, il y a une époque où c'était quand même un milieu de paria. Et donc, on travaillait ensemble, on se côtoyait ensemble et donc, c'est pour ça que la porosité, elle est énorme et qu'il ne peut pas y avoir d'étanchéité entre ces groupes et le Rassemblement National. C'est un ménage impossible. Évidemment qu'il y a des liens amicaux, il y a des liens amoureux, il y a des liens affinitaires, quoi. Et donc, finalement, vous pouvez faire toutes les interdictions, les dissolutions, les discours que vous voulez pour dire que tout ça, c'est deux mondes différents. Vous ne détruisez pas les liens amicaux et humains. Et effectivement, on voit bien, Chatillon, à l'époque, il épouse Marie Derbet qui elle-même va devenir une permanente du Front National et qui va gérer des choses de communication. C'est comme ça, à grande échelle, au Front National. On retrouve beaucoup de liens. Marine Le Pen elle-même, ses compagnons successifs, n'ont été, à l'exception du premier, que des gens qui étaient au Front National. C'est une porosité énorme. Son compagnon, pendant longtemps, ça a été Louis Alliot. Louis Alliot, c'est le vice-président du parti. C'est indéniable. Donc, ça joue énormément. Et d'ailleurs, dans les liens d'amitié de la fille de Chatillon, on trouve Loïc Le Priol. Loïc Le Priol, c'est cet ancien du GUD qui est le principal suspect dans le meurtre du rugbyman argentin l'année dernière. Absolument. Donc, vouloir dire que tout ça est étanche, ce n'est pas possible. Bien sûr que Marine Le Pen, dans ses discours, et c'est de faire évoluer le Front National devenu Rassemblement National, mais dans les faits, la consanguinité de ces groupuscules avec le parti, elle existe. C'est-à-dire que même s'ils font venir des nouveaux profils comme Jean-Philippe Tanguy qui vient de chez Dupont-Aignan, et à côté, il y a toujours la GUD Connection, il y a toujours d'autres membres du GUD dont on a pu montrer à Mediapart les liens avec le RN. Chatillon, pour terminer sur lui, dans les années 90, il est libraire. Oui, il travaille à la librairie Ogmios qui vend quand même un certain nombre d'ouvrages nazis ou néo-nazis. C'est un petit peu la grande librairie de la mouvance avec notamment des ouvrages révisionnistes. Ça, c'est un élément qui est souvent oublié dans son CV, parce qu'on se contente souvent de dire que c'est un ancien chef du GUD. C'est un ancien chef du GUD à un moment où quand même le GUD prend, comme je le disais tout à l'heure, un tournant quasi antisémite. Donc, c'est pour ça qu'il est régulièrement accusé d'antisémitisme. Il s'en défend, mais les éléments, il s'additionne. Moi, j'ai une note des RG de l'époque où on le voit faire un salut nazi ou fasciste dans une manifestation. Il a été quand même très proche de personnages dont on connaît l'antisémitisme. Je parle notamment d'Alain Soral, Dieudonné. On l'a aussi vu escortant quand même Faurisson. Faurisson. Bien sûr. Ça, c'est des éléments qu'on documente depuis des années et qui sont un peu balayés, je trouve, et sur lesquels il n'a pas à répondre puisque Frédéric Châtillon, quand je le questionne, il m'envoie une photo de cafards morts en m'expliquant « je ne te parle pas sale cafard ». Donc, on est toujours dans la thématique des cafards comme sur la photo avec Joseph Confavreux, mais c'est difficile d'obtenir des réponses. Philippe Péninck. Donc, l'éminence grise. Alors ça, je sors les vieilles archives en 2017. Lui, c'est peut-être des trois le plus discret, en tout cas. Peut-être que c'est son côté justement avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lui, ce n'est même pas Facebook, ce n'est même pas MySpace. Il n'y a pas. Donc, peut-être le mec un peu plus discret. Qui est-il, cet ancien chef du GUD ? Et en quoi il est important de savoir qui il est ? Alors, ça tire à gauche. Hop, hop, hop. Allez, placement de produits. Ça, c'était le livre de l'époque. Oui. Philippe Péninck, il est au cœur de ce livre. D'ailleurs, pour ce livre, je l'ai rencontré pendant quatre heures. Ça a été très intense et ponctué d'intimidation, là encore. Philippe Péninck, tu l'as dit, c'était un ancien chef du GUD il y a maintenant assez longtemps. On le voit sur l'image. C'est celui qui est au milieu avec les cheveux blancs. Et il va rencontrer Marine Le Pen à un dîner chez les Châtillons, à l'époque. Dans ces dîners dont je parlais, où les Châtillons lui font rencontrer des avocats, des hommes d'affaires, il y a Philippe Péninck. Philippe Péninck, il est devenu avocat. Et puis ensuite, il a quitté le barreau pour devenir conseiller fiscaliste. Et on a notamment, on l'a trouvé derrière l'ouverture du compte de l'ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac. C'est-à-dire que le compte à l'UBS en Suisse, en 92, qui est ouvert pour Cahuzac, c'est Philippe Péninck. C'est vraiment un ami de Mediapart, ce monsieur. Voilà, c'est un client Mediapart. Un client, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Philippe Péninck, je pense que si tu poses la question là, dehors dans la rue, personne ne connaît Philippe Péninck. Et pourtant, il a été peut-être… On va poser la question dans le chat. Oui. Donc, nous, on a essayé dans notre livre et puis dans Mediapart de brosser un peu le portrait de cet homme. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, il apparaît en 2005, qui a une réunion, d'un seul coup, au Front National. Marine Le Pen l'amène. Et personne ne sait qui est cet homme et qui, en fait, semble pouvoir décider de pas mal de choses. Et comme tu le disais, ils ont mis dehors un certain nombre de personnes de la Vieille Garde, des historiques comme Jean-Pierre Revault, Fernand-Laure Hachinel, qui a fait toutes les campagnes, la propagande, l'imprimerie des campagnes pendant 30 ans du Front National. Et lui, il a fait, en fait, il a diligenté un audit qui était, en fait, une manière de les mettre dehors pour expliquer que, quand même, ils avaient mené le Front National à la ruine et à sa perte. Alors qu'en fait, en 2007, ce qui se passe tout simplement, c'est que Nicolas Sarkozy, il a siphonné les voix de l'extrême droite et que Jean-Marie Le Pen fait un score catastrophique par rapport aux autres années à la présidentielle et aux législatives et que, donc, le parti est ruiné parce que, du coup, il n'a plus le même nombre d'élus, il n'a plus le même nombre, voilà, il ne peut pas forcément avoir les remboursements qu'il souhaitait de ses frais et donc, il est en difficulté financière. Et Philippe Péninck, avec cette audite, il va arriver, il va dire, regardez, c'est la faute de tous ces gens. Et je résume, mais c'est à peu près ça. Et avec d'autres, ils vont les pousser vers la sortie. D'ailleurs, j'avais questionné Philippe Péninck là-dessus, il m'avait dit, c'était des parasites, je les ai éliminés. Sous-entendu, ils avaient ruiné le front, donc il fallait les mettre dehors. Mais c'est intéressant parce que, qui va prendre la place des gens qui ont été virés ? C'est l'ague de connexion. Les marchés, les contrats, les postes financiers vont être occupés par Axel Lousteau, Olivier Duguay, Frédéric Châtillon. Donc, il est beaucoup vu comme un peu le parrain de cette génération. C'est un ami de Frédéric Châtillon et de la bande, il l'appelle Fred, etc. Il les défend totalement. Mais il va prendre lui, Philippe Péninck, plus politique auprès de Marine Le Pen. Il est très proche à l'époque de Marine Le Pen. C'est lui qu'on trouve derrière son autobiographie qu'elle publie en 2005 ou 2006, peut-être, à Contreflot. C'est lui qui organise tout ça. Il est très influent entre 2005 et 2008. Il est proche à l'époque d'Alain Soral qu'il a soutenu financièrement. Donc, on va voir débarquer un tractage à Hénin-Beaumont, il faut s'en souvenir, je crois, c'est en 2007 ou 2008. On va voir débarquer Alain Soral et des gens d'égalité tractés pour Marine Le Pen. Il faut quand même se souvenir de ça. Donc, il est tellement influent qu'il devient un peu une sorte de conseiller occulte, d'éminence grise et on va très peu le voir. Je crois qu'il y a peut-être deux photos qui existent de lui, une en 2006 au discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen et puis une autre quelques années plus tard, mais il est invisible. Et d'ailleurs, il me le dira, il se vantera, quand je le questionne en 2016, d'être invisible. Il m'a dit mon rôle, il est invisible. Mais tout le monde sait, m'a-t-il dit, que je suis l'amie de Madame Le Pen. Aujourd'hui, je ne sais pas quel rôle il a. Il a un peu disparu des radars, on ne le retrouve plus. La photo que tu montes, c'est moi qui l'ai prise en 2013 à l'arrière du défilé du 1er mai, du rassemblement du 1er mai de Marine Le Pen où elle a fait, à l'époque, son grand discours. Et à l'arrière, je le vois dans la foule et je le prends en photo. Et d'ailleurs, il n'avait pas du tout apprécié, mais ça me permettait de documenter sa présence et c'était important. Philippe Peninck, le sondage est en cours, je connais, je ne connais pas, t'es de la police. Pour l'instant, 92% des opostiens et des opostiennes ne connaissaient pas ce monsieur Peninck. Ça dit quand même un truc parce que dans les autres parties, les visiteurs du soir, les conseillers de l'ombre, on les connaît quand même. Même si ce sont des conseillers de l'ombre, on sait qui va écrire les discours de Nicolas Sarkozy à une époque, qui va être Patrick Buisson, celui qui lui souffle à l'oreille. On sait, il y a des portraits de ces gens-là. Philippe Peninck, tu trouves quasiment rien. Je crois qu'on a été les seuls avec le monde à s'intéresser à lui et d'ailleurs à être régulièrement poursuivi en justice parce qu'il n'aime pas qu'on écrive sur lui, il nous fait des droits de ses duriers, il sait totalement utiliser les leviers judiciaires. Question délicate. Quand ce monsieur est aussi à la manœuvre en tant qu'avocat fiscaliste, si j'ai bien compris, pour aider Cahuzac, est-ce qu'on peut faire des relations politiques ou pas du tout ? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans le cadre de son travail d'avocat fiscaliste ou est-ce que ça pose des questions sur finalement ce monde politique qui se côtoie, avec des passerelles qui sont finalement inconnues de tout le monde tant qu'il n'y a pas de révélations comme les vôtres ? Ou est-ce qu'il ne faut pas tirer de liens ? Déjà, il y a une question sur un rôle financier parce que Philippe Péninck, il a fait des prêts à Côtélec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Ça, on a pu le découvrir avec Mathias Destal pour notre livre. Et on a trouvé autre chose dans le dossier de l'affaire Jeanne, l'affaire des financements de campagne 2012. Quand on passe au crible tout ça de manière minutieuse, on trouve des traces de Philippe Péninck. Et la question se pose de savoir si ce n'est pas lui qui aurait pensé le montage qui est derrière cette affaire et qui a été mis en cause par la justice. Parce qu'on trouve une note qu'il envoie à Frédéric Chatillon, etc. Et ça, on l'a publié sur Mediapart, on l'a publié dans le livre. Donc ça, c'est une première question sur le rôle financier qu'il a pu jouer puisque son travail, c'est aujourd'hui d'être conseiller fiscaliste. Donc il est extrêmement astucieux en matière de montage financier. Donc la question s'est toujours posée du rôle qu'il avait derrière toutes ses sociétés, derrière ce montage derrière la fin de la jambe. Après, il y a la politique. Effectivement, à ma connaissance, il n'a pas été rémunéré dans les campagnes pour un rôle politique, mais c'est quelqu'un qui se vante d'être le visiteur du soir de Marine Le Pen, d'être quelqu'un qui est reçu de manière amicale et qu'elle écoute, et qu'elle écoute beaucoup. Je ne sais pas aujourd'hui s'il est encore reçu, s'il a encore un rôle. Il a un peu disparu des radars, mais en tout cas, il était très important dans ce groupe et dans le premier cercle de Marine Le Pen. Pour moi, c'est le personnage le plus important. Alors, on en vient à la secousse, c'est-à-dire, il y a eu ce moment-là depuis le 6 mai, cet effet de loupe, on va dire, avec la présence d'Axel Lousteau, ça vous a permis, et avec d'autres, de secouer un peu le cocotier, de dire, attendez, là quand même, il se passe des choses. Et, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que le vent du boulet est quand même passé assez près, puisque Marine Le Pen va, le 9 mai, se défendre d'être proche des Gudar. Alors, c'est sur Sud Radio, je n'ai pas retrouvé l'enregistrement, mais voilà ce qu'elle dit. Tous les gens qui, à un moment donné, ou à un autre, dans leur existence, dans les 50 ans d'existence du FN, national, ont une responsabilité de comptable, ou même d'élu, ne font pas partie de mes proches. Il faut arrêter avec ça. Après, on parlera de la suite de la phrase, mais d'abord, cette façon de dire, c'était des comptables, et non pas des trésoriers, c'est pas tout à fait pareil. T'as celui qui croûte les sous, puis il y a celui qui les fait venir, c'est pas tout à fait pareil. Comment, toi, tu analyses ça ? Alors, c'est la grande rhétorique de Marine Le Pen. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui est mis au jour sur ce groupe, c'est de minimiser leur rôle. Frédéric Chatillon, au moment où est révélé ses affaires avec le régime de Bachar Al-Assad, où il travaille notamment pour le ministère du Tourisme et autres, elle est questionnée sur France Inter, on est en 2011, et elle dit, c'est un prestataire, un simple prestataire. Quand nous, on révèle tout le montage de l'affaire Jeanne, etc., et qu'on questionne le Front National, on nous dit, c'est juste un fournisseur. là, maintenant, on révèle la présence de Lousteau et Duguet dans cette manifestation néo-fasciste. On nous dit, c'est un comptable ou c'est quelqu'un qui a été élu, mais il y a plein d'élus en 50 ans au Front National. Je trouve que c'est intéressant parce qu'elle minimise tout cela, et puis, moi, je n'ai pas parlé de proche ou pas proche. En l'occurrence, je crois que pour Châtillon et Lousteau, on pourrait dire qu'il y a une proximité, mais moi, je n'ai pas parlé de proche ou pas proche. Moi, j'ai donné les postes, et c'est intéressant les postes parce que les faits sont têtus par rapport à la rhétorique de Marine Le Pen. Axel Lousteau, je le redis, il a été conseiller régional jusqu'en 2021 pour le Rassemblement National. Il a été trésorier du micro-parti jusqu'en 2022. Il est derrière l'agency politique qui gère toute la communication de la candidate Marine Le Pen en 2022. Donc, c'est indéniable qu'il y a une proximité. On voyait déjà Marine Le Pen pas très à l'aise sur Sud Radio, mais on la voit encore moins à l'aise dans le monde parce que pour être obligée de décrocher son téléphone, d'accepter de donner un entretien au monde uniquement sur ce groupe, c'est inédit. Elle est contrainte de le faire. Il faut mesurer l'embarras qui est le sien de devoir en catastrophe... Alors ça, c'est le 12 mai. Marine Le Pen à ses anciens amis du GUD, à un moment donné, stop. Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est de la vitrine ? Est-ce que c'est pour assurer les braves gens ? Ne vous inquiétez pas. Ou tu dis non, non, c'est inédit, ça montre une crise ? Ce qui est inédit, c'est qu'elle en parle publiquement. Après, la sincérité ou pas de sa démarche, moi je ne suis pas dans sa tête, ce qui est certain, c'est qu'elle ne découvre pas qu'ils vont à cette manifestation. C'est impossible. Tous les ans, ils rendent hommage sur leur compte Facebook à cette manifestation. On a déjà publié des photos où ils étaient présents, notamment Axel Lousteau, tu l'as montré tout à l'heure en 2012. Donc, elle ne peut pas ignorer tout cela. Elle est obligée de s'en distancer publiquement parce qu'elle est au pied du mur. Et je crois qu'elle ne fonctionne que comme ça. C'est quand elle est au pied du mur par rapport à ses gudards qu'elle est obligée de les exfiltrer. Et leur histoire, pendant 15 ans, était ponctuée des moments où elle les met de côté, elle les remet, elle les met de côté, elle les remet. Ils ont été invisibles à certaines périodes en étant loin des organigrammes officiels. Il y a d'autres périodes, en 2017, elle nous les met bien là, au milieu, dans les organigrammes, dans les postes, etc. provues après 2017. Frédéric Chatillon, tu l'as dit, il a été contraint à cause de l'affaire notamment de s'exiler à Rome, de se faire un petit peu oublier et de continuer ses affaires à Rome. Axel Lousteau, il n'a pas été réinvesti, etc. Donc, 15 ans comme ça, ponctuées de moments où ils sont là, ils ne sont pas là, mais en réalité, ils sont toujours là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se trouve du coup obligée de détailler quelles sont ses relations avec Frédéric Chatillon. Et alors même que, deux jours avant, sur Sud Radio, elle nous explique que ce ne sont pas des proches, là, elle concède une relation amicale avec Frédéric Chatillon tout en disant que cette relation se serait distendue et qu'eux, ils ne parlent pas politique, mais enfin, elle concède quand même que c'est un ami. Il faut imaginer l'impact de cette phrase. Il faut juste revisiter l'idéologie de Frédéric Chatillon et les accusations d'antisémitisme qu'il vise. Ce qu'on a raconté, nous quand même, dans nos articles, dans nos enquêtes, c'est que ce groupe est accusé, quand il fait des petites soirées régulièrement, de commémorer la mort d'Hitler, y compris sur les réseaux sociaux avec des allusions, de faire des... Oui, c'est les fameux trucs Tonton Adolphe, c'est ça ? Oui, il y a tout un langage codé, il y a tout un... Voilà, mais quand on va sur le Facebook de Frédéric Chatillon au mois d'avril, où il y a à la fois le jour de la naissance d'Hitler et à la fois le jour de sa mort d'avril, il y a toujours des petites soirées qui se sont déroulées et des allusions. Voilà. Et donc, tout ça est codé, c'est pour ça que ça demande un suivi extrêmement précis. Je te donne un exemple parmi d'autres de ces codes, parce que je me suis retrouvée à expliquer ça à un magistrat au tribunal et les magistrats étaient perdus et pourtant ça fait partie un petit peu de cette stratégie des GUDAR. Il y a quelques années, ils ont créé, c'était une des sociétés de Philippe Pénin, notamment un magazine qu'on trouvait dans les boulangeries, c'est-à-dire que tu allais acheter ton pain, tu avais un magazine avec des bonnes adresses de bistrot, de gastronomie, de caves à vin, etc. Rien ne laissait paraître dans ce magazine que c'était la GUDConnexion derrière. Et comment s'appelait ce magazine ? Ce magazine, il s'appelait Seagal. Seagal, c'est pour ne pas dire Zig Isle. Donc tout est codé comme ça. Donc effectivement, c'est très difficile de mettre au jour tout ça à partir du moment où il y a des codes. Entre eux, ils s'appellent les dauphins, et les dauphins, ça veut dire en gros les nasillons, parce que c'est dérivé de tonton Adolphe, tonton Dolphine. Bon, c'est tout un code comme ça, et tout est comme ça. Et donc, dans le monde, Marine Le Pen dit, bah c'est un ami, mais il faudrait qu'il se calme, en gros. Alors quand elle dit, il faudrait qu'il se calme, est-ce qu'elle veut dire, laisse-moi avoir le pouvoir, et puis on verra après, on partagera, ou est-ce qu'elle lui dit, tu vas m'empêcher d'avoir le pouvoir ? Je pense qu'elle lui adresse un message qui est de se faire discret et de ne pas se rendre l'année prochaine à la manifestation. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette semaine, enfin la semaine dernière, Frédéric Chatillon ? Il a donné un entretien, ce qui est très rare, un site d'extrême droite, braise-info.com, et dedans, il revient sur tout son parcours, il y a des photos, etc. C'est tout ce que Marine Le Pen ne veut pas voir. Donc en fait, c'est une manière pour Marine Le Pen de lui répondre par médias interposés en lui disant, fais-toi discret, fais-toi oublier, et puis dans quelques années, on en reparle. Mais encore une fois, elle est au pied du mur. Elle est au pied du mur, elle est obligée de dire ça. Je ne sais pas la sincérité de tout cela, je ne sais pas si derrière il y a des coups de fil où ils se disent, bon voilà, j'ai fait ça, mais voilà. Ou si au contraire, il y a une autre... Voilà, je mets l'interview qui date du 10 mai, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que tout ça est très concentré, là, sur les derniers jours. Ben oui, la chronologie, c'est le 7 mai, on révèle, pardon, à Mediapart, le fait que Duguay et Lousteau sont à la manifestation néofasciste, et comme il y a des images, cette fois-ci ça prend, parce que souvent on révèle plein de choses, il n'y a pas d'image, donc ça suit moins, là ça a eu un impact important. Ensuite, on révèle quelques jours plus tard que Frédéric Chatillon a appelé à la violence contre notre collègue Joseph Confavreux, et qu'on a saisi la justice. Dans le même temps, Frédéric Chatillon fait cet entretien qui est une manière de dire, allez-vous faire foutre, j'assume mes idées et la semaine prochaine je serai là. Et puis ensuite, on a Marine Le Pen le 12 mai, vendredi dernier, qui est obligée, face à ces trois éléments, de réagir pour leur dire de se calmer. Donc, tout ça, c'est du langage codé entre eux. Est-ce que concrètement, elle va décider, ou Jordan Bardella, de ne plus recourir aux sociétés de la gueule de connexion, à ne plus prendre ePolitik pour faire ses campagnes, alors que ePolitik gère des campagnes de grands nombres de candidats et notamment de la candidate Marine Le Pen ? Ça, c'est une vraie question qui d'ailleurs là ne lui est pas posée très concrètement, visiblement, parce qu'elle laisse penser que c'est à Jordan Bardella de prendre la décision ou non de couper le cordon. Bon, on voit bien que le cordon, il aurait dû être coupé depuis longtemps. On ne peut pas tenir un discours de dédiabolisation et de dire que le Front National devenu Rassemblement National aurait changé, tout en maintenant ces types-là dans les coulisses des campagnes et derrière le prestataire notamment. C'est indéniable. Là, Brès Info, donc la photo, une photo de Chatillon en 1994. À la fameuse manif interdite, le jour où Sébastien Desieux est décédé. Voilà, c'est ça. Puisqu'il faut savoir qu'en effet, en Bretagne, chez les autonomistes, il y a toujours eu deux écoles, celle de gauche et celle d'extrême-droite. Voilà, même sous l'occupation. Voilà. Et donc... Tu vois bien que cette photo, c'est tout ce que Marine Le Pen ne veut pas voir. Donc on la montre. Le monsieur qui était coordinateur technique de sa campagne en 2017. Voilà le monsieur qui a drainé toutes les dépenses de communication pendant des années. Bien sûr que c'est une photo qu'elle ne veut pas voir. Dans sa main, il y a un drapeau celtique qui était ce même drapeau qui a ponctué la manifestation néofasciste du 6 mai. C'est quoi la croix celtique en deux mots ? C'est une croix chrétienne qui a été détournée par les néofascistes après la Seconde Guerre mondiale parce que les symboles collaborationnistes étaient bannis. Donc quand on ne peut pas utiliser en gros pour le dire simplement la croix gammée, etc., on crée d'autres symboles. Et la croix celtique est un symbole que se sont appropriés les néofascistes à partir des années 50. Donc c'est clairement marqué, évidemment, politiquement, idéologiquement. Marine Le Pen est embarrassée par ces images et Frédéric Châtillon fait un énorme bras d'honneur. Il va faire cet entretien qui est assez inédit sur ce site d'extrême droite. Il raconte tout son parcours. Il raconte aussi le rôle qui a été le sien dans la manifestation où est mort Sébastien Desieux et ce qui a suivi, ce que je racontais tout à l'heure, Fun Radio, etc. C'est embarrassant quand même pour Marine Le Pen. Alors, il y a d'autres gens qui vont être obligés de s'expliquer. Alors, je sais que tu regardes l'heure. Il nous reste une demi-heure. Pas du tout. Je regarde. Pardon, excuse-moi. 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 Il nous reste 30 minutes. Il y a des questions, plein de questions du chat que je vais te poser, mais je voudrais juste revenir. Alors, il y a Jean-Philippe Tanguy dont tu parlais tout à l'heure qui, sur BFM, n'arrive pas vraiment à bien se défendre, mais il y a surtout Bardella. Alors, je vais essayer de le mettre, si tu veux bien, on va l'écouter. C'est assez court. Jordan Bardella, parce que, justement, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur les liens, les liens familiaux, il y a pu y avoir entre Chatillon et lui. La nostalgie radicale n'ont pas leur place au sein du Rassemblement national. Je le dis. Et je le dis d'autant plus que peut-être je suis neuf sur le paysage politique, si je puis me permettre. Et je rappellerai que cette mouvance d'ultra-droite, elle s'est construite depuis dix ans contre le Rassemblement national et contre Marine Le Pen. Je veux dire, regardez les unes qui ont été faites par toute la presse d'extrême-droite. Je pense à Rivarol ou à Minute pendant de nombreuses années. Et vous y verrez les critiques et les injures les plus vives à l'égard de notre mouvement et à l'égard de... Oui, Jordan Bardella, on connaît votre stratégie de dédiabolisation, mais quand il y arrive des faits comme ceux-là, et là, on vous en a cité plusieurs, finalement, c'est le passé qui ne passe pas, qui revient à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous me reprochez, Madame Salah ? Non, je ne vous reprocherai rien. Je vous demande, si ce n'est pas même problématique pour vous, d'avoir des éléments dans vos rangs... Mais ils ne sont... Mais je viens de vous dire qu'ils n'étaient pas dans nos rangs. Est-ce que M. Châtillon, M. Lousteau, sont élus du Rassemblement national ? Est-ce qu'ils préparent les émissions avec moi ? Est-ce que donc... Je veux dire, on parle encore une fois de gens qui ont travaillé, qui ne travaillent pas avec le Rassemblement national. la société de M. Lousteau, n'a pas travaillé avec le mouvement, en tout cas, depuis que je suis président. Et hop, sur l'immigration. Très bien. Moi, je n'ai pas eu le retour son de Bardella, mais cela dit... Je sais que tu l'as... Comme tu avais... Voilà. Oui, oui. J'avais un petit problème de son. Comme tu avais répondu au tweet, je sais que tu l'as écouté. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que ces gens-là n'ont rien à faire. Voilà. Ne travaillent plus. Et surtout, il a cette rhétorique étrange. Il dit, mais en fait, ces gens-là se sont construits contre nous depuis dix ans. Alors, évidemment, il joue aussi, je le dis de mémoire. Il dit aussi, mais moi, je suis neuf. Moi, je suis un gentil garçon. En gros, j'étais pas là. J'ai vu de la lumière. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors déjà, sur ces gens-là, se sont construits contre nous. Ça dépend qui c'est ces gens-là, en fait. Et là, il joue d'une ambiguïté. Bien sûr qu'il y a des gens à l'extrême droite qui ont combattu Marine Le Pen. Bien sûr que Rivarol, aux minutes, l'ont dézinguée à coups d'articles parce qu'elle était vue comme la naïque clubeuse, la femme qui portait des jeans, etc. Elle s'est aussi prise tous les catholiques traditionnalistes qui étaient contre son arrivée. Donc, c'est indéniable qu'elle a eu des opposants, en notant qu'elle a purgé le parti. Donc, ces gens-là ont sans aucun doute combattu aussi Marine Le Pen. Après, il y en a qui trouvent qu'elle est trop modérée avec sa dédiabolisation, etc. et qui l'ont critiquée mais qui, au moment de voter, pour ceux qui ont voté, ont quand même mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Et puis, troisièmement, il y a les Goudards. Et les Goudards ont toujours soutenu et Bardella et Marine Le Pen. On peut retrouver des tas de tweets et de posts Facebook de Lousteau, Chatillon et tous les autres qui l'encourageaient, la félicitaient pour les élections, pour les campagnes, pour les scores, etc. Donc, tout ça est un petit peu hypocrite. Et puis, sur Bardella lui-même, comme on l'a dit tout à l'heure, il connaît très bien Frédéric Chatillon. Il était en couple avec sa fille et on sait qu'il y a une proximité en politique idéologique familiale entre Chatillon et sa fille, qui est peut-être la plus politique des filles Chatillon. Et puis surtout, lui-même, Bardella a eu recours à l'agence e-politique dont sont actionnaires Axel Lousteau et Frédéric Chatillon pour sa campagne aux européennes. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le Rassemblement national ou Marine Le Pen, c'est lui. Et alors Marine, justement, quand tu sais tout ça, que tu entends sur France Inter la grande émission, c'est-à-dire la plus grande matinale, ils se gargarissent tous les trois mois de dire on pète les scores, etc. Quand tu entends ce manque de réaction, alors qu'il suffit, par exemple, d'être abonné à Mediapart, de lire trois articles de toi pour avoir de quoi répondre, tu n'es pas dégoûté ou découragé, 15 ans de travail ? J'ai envie d'arriver dans le studio et de poser une question. Parce que tout le problème, c'est qu'en fait, depuis des années, on fait des tas d'articles hyper documentés sur ce groupe, qui n'est pas secondaire, qui est important, mais ce groupe, il ne fait jamais légiter à 20h. Ce groupe, je crois qu'il y a eu peut-être deux questions en 12 ans sur France Inter, sur Chatillon. c'est pour ça qu'on a fait le documentaire avec Envoyé Spécial, c'est que ça a généré du coup une question de David Pujadas pour la première fois de mémoire à Marine Le Pen. Donc, j'ai envie de dire aux journalistes, il faut lire tous ces articles sur ce groupe qui n'est pas secondaire, qui n'est pas secondaire, qui était vraiment au plus près de Marine Le Pen. Donc, effectivement, à ma petite place modeste qui est la mienne, ce que je peux faire, c'est des tweets avec des éléments factuels, et ça permet de donner aussi des éléments aux confrères et consoeurs pour qu'ensuite, ils s'emparent, parce que je peux comprendre que parfois, on n'est pas le temps de suivre le détail de chaque entourage de tel candidat, même si ça devrait être notre travail quand même. Donc, je donne des éléments pour que les confrères et consoeurs s'en emparent. Et moi, je pense qu'il y a énormément de questions à poser à Marine Le Pen sur ces types. Pourquoi moi, je ne peux pas le faire ? Parce que pendant dix ans, on a été interdit d'accès à tous les événements du Front National, Rassemblement National, conférences de presse, meetings, rassemblements, colloques, on a été dégagé à chaque fois, y compris Manu Militari des fois, de tous les événements, parce que justement, nos papiers n'ont pas plu, parce qu'on a aussi décidé de ne pas inviter Marine Le Pen dans l'émission sur les candidats à la présidentielle qui représentaient l'alternative démocratique. A partir de 2012, on ne l'invite pas, et donc en retour, elle génère ce boycott. C'est pour ça que ces questions, je ne peux pas les poser et qu'à ma modeste place, ce que je peux faire, c'est aller prendre les micros là en blétant, ici aussi, et puis faire des tweets et donner des éléments factuels. Et là, on n'est pas dans les opinions. C'est ça que j'essaie de aussi faire passer comme idée. On n'est pas dans c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. On est dans, concrètement, voilà la place que ces gens ont occupé ou occupent auprès d'elle, très factuellement. Et les faits sont têtus, parce qu'ils sont à l'inverse de ce que Marine Le Pen explique à longueur d'interview. Et j'avais gardé justement la fin de la chute de la phrase de Le Pen sur Sud Radio le 9 mai, où elle rajoute, après avoir dit non mais ces gens-là ne font pas partie de mes proches, et elle rajoute il faut arrêter avec ça, c'est la méthode d'extrême-gauche utilisée par Mediapart, moyenne en quoi on finit tous par être proches les uns des autres par capillarité. Alors évidemment, c'est une médaille pour toi, bravo, je suis très heureux de te la remettre. Mais en fait, est-ce que c'est pas aussi une façon de dire aux journalistes « Soyez pas trop curieux parce que je vais vous mettre dans les cordes ? » Est-ce que c'est à toi qu'elle s'adresse ou est-ce que c'est aux autres journalistes ? Je pense qu'elle essaie de laisser penser que c'est le journal de gauche Mediapart qui a forcé le trait. Et c'est pour ça qu'il faut être factuel jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des ongles. C'est que face à ses opinions et sa rhétorique et sa communication, moi j'oppose les faits. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement précise dans les tweets et les articles que j'ai faits. C'est pour dire concrètement, voilà, j'ai même posté des documents pour montrer aux confrères, aux consoeurs, aux lecteurs, aux lectrices, c'est-à-dire voilà l'organigramme de campagne de 2017, Frédéric Chatillon et les coordinateurs techniques. Donc elle peut raconter ce qu'elle veut à un moment donné. Moi j'ai donné non pas des proches ou pas proches, j'ai donné des postes, des mandats, des postes, des sociétés, des montants aussi drainés par cette société. Et je pense que donc son discours ne résiste pas à l'épreuve des faits et je crois que pour la première fois peut-être, les gens ont vu là. Les gens ont vu, il y a des photos, il y a des documents, il y a des chiffres, il y a eu une fenêtre médiatique qui s'est ouverte et je pense que son discours ne tient plus. Je pense que sa rhétorique elle est rayée, elle est usée et que là, les gens ont bien vu qu'il y avait une porosité et que ces types-là étaient à la manifestation du 6 mai et je crois qu'aussi les gens étaient choqués des vidéos de cette manifestation, les types cagoulés, certains avec des gants coquets, les drapeaux noirs avec la croix celtique. Voilà, donc je crois qu'il y a une forme de fenêtre médiatique qu'on n'a pas souvent, on n'a pas souvent l'occasion de parler de ce groupe-là qui est important. Question du chat, pourquoi le GUD, c'est aonyme, pourquoi le GUD ne s'est-il pas tourné vers Zemmour ? Alors, on va poser la question plus factuellement, avez-vous des éléments à Mediapart qui montrent qu'il n'y a pas eu de porosité entre le GUD et Zemmour ? puisque tu ne veux pas parler d'un truc. C'est un élément. Le GUD, il s'est un petit peu reconstitué à un moment donné sous une forme qui s'appelait les Zouaves Paris, parce que c'est des chapelles qui se reconstituent, se recomposent beaucoup. Et les Zouaves Paris, on les a retrouvés dans le meeting de Villepinte de lancement de campagne d'Éric Zemmour, lancement de campagne présidentielle en décembre 2021. Il y a eu des militants qui ont agressé les militants d'SOS Racisme, ça a été assez violent, des chaises lancées, des coups de poing, des coups de pied, etc. Il y a une enquête qui est en cours. Qui est soupçonné d'être derrière ces violences ? Ce sont les Zouaves Paris et notamment des éléments qui sont en porosité totale avec le GUD Paris, notamment Marc de Cacré-Valménier auquel on a consacré un long portrait sur Mediapart. Donc... Qui est absolument saisissant. Je le mets là. Il est là. Avec les camarades Mathieu Suc et Sébastien Bourdon, une grande enquête sur ce jeune homme qui est l'icône centrale de la mouvance aujourd'hui et qui justement fait la passerelle entre un certain nombre de groupes, notamment deux groupes qui ont défilé le 6 mai. Et il faut savoir que ce jeune homme, Marc de Cacré-Valménier, il était à la soirée qui a suivi la manifestation, la soirée néo-nazie avec des groupes néo-nazis et de rock identitaires qui ont loué une salle municipale qui s'appelle Simone Veil à Saint-Cyr-l'école. Donc ils l'ont louée sous un faux nom. Ils ont verné la mairie, évidemment. Mais cette soirée était terrible. Il y avait des saluts nazis, il y avait des groupes extrêmement radicaux, des banderoles vraiment problématiques. Et dedans, on voit tranquillement Marc de Cacré-Valménier qui normalement, il me semble, est sous contrôle judiciaire et je crois, ne peut pas se rendre en Ile-de-France sauf erreur de ma part. Donc, pour répondre à la question, d'un côté, il y en a certains qui restent fidèles à Marine Le Pen et qui savent aussi que c'est elle qui a le plus de chances de l'emporter au deuxième tour. Et puis de l'autre, il y a des liens assez clairs avec Éric Zemmour. Les liens de ces groupuscules ont été documentés. On les a vus, par exemple, à Saint-Brévin ou à Calac où se mêlaient des gens proches de Reconquête ou même de Reconquête avec des groupuscules de cette interfaf qu'a créée Marc de Cacré-Valménier. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut être plus proche aussi à un moment donné d'un candidat et puis aussi au deuxième tour faire un choix clair et voter quand même Marine Le Pen. Sorcière, te demande, existent-il des liens, des porosités du FNRN avec l'Action française ? Il y en a eu à un moment donné, en tout cas, puisqu'on a vu, je crois, Elia Thème être candidat pour l'Action française tout en ayant des liens avec les Le Pen. En fait, comment dire, il y a eu des cadres ou des figures du Front National qui ont pu se rendre à des colloques de l'Action française ? Emmerich Chopra, de mémoire, qui était le conseiller international de Marine Le Pen, il était un temps proche aussi de l'Action française. Il faut bien comprendre que l'extrême droite ou les extrêmes droites ce sont plein de chapelles avec des courants d'idées, avec des divisions parfois, avec des gens qui s'engueulent et qui se combattent mais qui vont s'allier quand il faut. Mais il faut quand même comprendre que le socle commun de tous ces groupes, c'est la préférence nationale, c'est le rejet de l'immigration, c'est quand même des attaques aux droits des minorités, quelles qu'elles soient. Donc, c'est quand même ça le socle commun. Et pour revenir sur ce que tu disais de Marine Le Pen et sa réaction sur Sud Radio, c'est intéressant parce qu'elle condamne le défilé, elle parle d'un défilé provocateur dans le monde aussi, elle condamne le type d'organisation, le fait qu'ils étaient masqués en uniforme, elle répète ça, mais elle parle pas des idées. Elle ne condamne pas l'idéologie. Et comme l'a très bien relevé la chercheuse Bénédicte Lomont l'autre jour sur le plateau d'arrêt sur image, elle est spécialiste des extrêmes-droites en Allemagne et en France, elle dit, mais en fait, on ne dit pas un mot des idées. Est-ce qu'il y a un journaliste qui lui a demandé si elle condamnait les idées de ces groupes ? Alors, je pense qu'elle répondrait encore sur la violence qui est intolérable, les drapeaux qui sont intolérables, là, les drapeaux noirs dans les droits sceptiques, mais je trouve que ça, c'est un élément intéressant. Un des éléments de ce nouveau GUD nous propose Tom Orphile, c'est que c'est une amicale d'anciens de l'action française, base science sociale, GUD renouvelée, de la cocarde, et que l'assentiment des anciens font quand même, de cette part dite ultra, une milice hors les murs et certainement acceptée dans le privé et pour un autre futur. La cocarde qui serait devenue une milice, c'est ça la question ? Oui, ou même le GUD en règle générale ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on voit là une recrudescence énorme des actions, concrètement, sur le terrain, dans les villes, dans les villages, de ces groupes d'extrême droite. Nous, ce qu'on a documenté dans une enquête qu'on a publiée en même temps que le portrait de Marc de Cacré-Valmenier, avec mes camarades Mathieu Su, qui est Sébastien Bourdon, c'est une grande enquête sur comment cette mouvance, elle se recompose. Effectivement, le rôle que vont jouer tous ces groupes en appui de manifestations où on va trouver des élus soit de reconquête, soit du RN. Mais à Saint-Brévin, dont on parle beaucoup en ce moment, puisque le maire a été menacé, a vu son domicile et ses véhicules incendiés, qu'il a annoncé aujourd'hui démissionner et quitter la ville, c'est pas rien. Là-bas, il y a eu pendant des mois, des semaines, des manifestations contre un projet de centre d'accueil des réfugiés. Et dans ces rassemblements, on pouvait trouver à la fois des élus, mais des groupuscules. Et notamment, des groupuscules qui sont ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Et des groupuscules venus de toute la France, parce qu'il y a des petites antennes partout qui se sont créées. Le bastion social qui a été dissous en 2019, il s'est reconstitué fois trois en France dans un certain nombre de villes ou de petites localités. donc c'est des gens qui, c'est des petites cellules, on parle à chaque fois d'une dizaine de personnes, enfin une dizaine de personnes, plus une dizaine de personnes, etc. Ça couvre le territoire. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. C'est la manière dont ces groupes vont se démultiplier et être présents, très concrètement, aller débarquer dans des rassemblements, des villes, proches des écoles ou autres, pour mener des actions, aller protester contre un concert d'une chanteuse suédoise dans l'église à Châtelet-Léa, le Saint-Eustache. En fait, il faut montrer ce que ça fait concrètement, ces gens-là, dans le quotidien. C'est des actions contre des bars antifachistes, c'est des actions contre le planning familial à Bordeaux, c'est des actions, le soir de la demi-finale France-Maroc avec un projet de ratonnade, c'est voilà. C'est la mort d'un ancien rugbyman. C'est la mort d'un ancien rugbyman, parce que contrairement à ce que j'entends, ce n'est pas juste de la démonstration et de l'intimidation. Loïc Lepriol, il est suspecté d'avoir assassiné quand même un rugbyman qui prenait des verres en café, en terrasse, en plein Paris, dans le 6ème arrondissement. Il faut juste se projeter sur ce que ça veut dire quand même. Donc, ce n'est pas seulement à Paris, c'est dans un certain nombre de villes. Lyon, qui est l'épicentre des extrêmes-droites, le connaît au quotidien. Ce sont des descentes quasi hebdomadaires de certains de ces groupes pour intimider, pour mener des ratonnades. On a vu aussi à Paris quand même certaines facs nettoyées à la barre de fer par les Waffenassas comme ils se surnomment, qui est une émanation du GUD. Donc, ça fait des choses dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'il faut bien prendre en considération. Ce n'est pas juste des défilés folkloriques, comme je l'ai entendu parfois, ou des défilés provocateurs, comme veut bien le dire Marine Le Pen. Sentier battant, qui est un, comment dirais-je, un fin politiste. Mais là, il va peut-être un peu loin. De par ses anciennes fonctions à la DGSI, Nunez, qui est à l'actuel préfet de police, a-t-il fait exprès d'autoriser la manifestation du GUD en ayant, comme à y penser, parce qu'on sait qu'il y a eu tout un débat sur les manifestations. Trois ont été interdites, la quatrième a été autorisée. Et donc, ça a évidemment fait beaucoup de schpounes, puisque dans le même temps, des gens avec une cuillère en bois et une casserole peuvent se retrouver en garde à vue. Bon bref, passons. Alors, question de sortier battant. De par ses anciennes fonctions de la DGSI, le préfet Nunez a-t-il fait exprès d'autoriser la manifestation du GUD en ayant, comme arrière-pensée, toutes les conséquences politiques que la présence de Chatillon, alors là, en l'espèce, c'est plutôt Lousseau, pourrait avoir sur le RN et Marine Le Pen. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y aurait un billard à trois bandes ? Je ne pense pas, parce que je pense que tout le monde avait oublié que ce trio-là pouvait être à la manifestation. Je ne sais pas quelle connaissance à Laurent Nunez de Frédéric Chatillon et du fait qu'il pouvait être là, mais je pense que ce n'est pas une analyse qu'on peut faire. Par contre, on peut se questionner sur le fait que cette manifestation n'a pas été interdite, alors que d'autres manifestations ont été interdites avec moins d'éléments. des rassemblements liés à la réforme des retraites, le bal des réfugiés en 2021 à Paris et tout un tas d'autres choses qu'on a listées dans un article dans Mediapart. Ça, c'est plutôt ce qui m'interroge, c'est ce deux poids de mesure qui a été beaucoup reproché et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite, le lendemain, Gérald Darmanin va aller dire précisément l'inverse du préfet de police de Paris en désavouant totalement, en disant l'inverse de ce qu'ont dit plusieurs ministres sur Gabriel Attal ou autres sur France Inter. Donc, c'est assez saisissant finalement, cette espèce de revirement. On a l'impression que les choses, elles marchent au thermomètre de l'émotion. Donc là, il y a eu une émotion dans l'opinion publique parce qu'on a vu ces images terrifiantes qui pourtant ont lieu tous les ans, je le rappelle. Et donc, à un moment donné, il y a un retournement. Je crois tout simplement que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans ce pays, on prend à la mesure, à la juste mesure, la menace de ces groupes d'extrême-droite qui sont violents, qui troublent leur vote publique, qui mènent des actions. Est-ce que politiquement, judiciairement et même médiatiquement, on les traite à la mesure de ce qu'ils représentent ? Alors, à l'évidence, la réponse est non. Moi, ça m'interpelle en fait de voir à quel point ces groupes peuvent se démultiplier, qu'il y a des effets d'annonce, des dissolutions, mais on sait l'inefficacité des dissolutions quand elles ne sont pas suivies d'un suivi de près à la juste mesure des services de renseignement et d'une action judiciaire. Marc de Cacré-Valmenier, qu'on a vu sur les images avant, qui est donc la figure centrale aujourd'hui de cette mouvance, moi, j'ai été étonnée en dépiotant un peu les dossiers. Alors là, on le voit aussi, il est au centre de l'image, excuse-moi, avec des hooligans néo-nazis suisses. Ce qui est important, c'est que moi, quand j'ai épluché les dossiers, je m'attendais à voir un type qui avait un CV judiciaire chargé. Aujourd'hui, il est condamné que, entre guillemets que, trois fois pour des violences, alors qu'on le retrouve dans un grand nombre d'actions, on le retrouve avec un rôle parfois central dans des projets de ratonna, dans des projets d'actions. Ça, ça a été documenté même par des messages télégrammes où on le voit apparaître en chef menant un peu ces troupes, leur disant « Débarrassez-vous de tous vos messages télégrammes après une descente dans le bar antifasciste Le Saint Sauveur. Débarrassez-vous de vos vêtements. » Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, il passe un peu entre les gouttes. Face au magistrat, il se débrouille bien, il vient d'une école de commerce, d'une bonne famille, il dit qu'il n'a rien à faire en prison. Voilà. Je trouve que pourquoi on n'arrive pas à documenter suffisamment le rôle de chacun, leur violence, leurs projets ? Est-ce que les moyens sont suffisamment mis en place ? Ce qui est certain, c'est que les services de renseignement ont quand même un petit peu remis des moyens dans le suivi de l'ultra-droite. Je voulais juste donner un chiffre qui pour moi est assez parlant au parquet national antiterroriste aujourd'hui. En termes de menaces, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des centaines de dossiers de terrorisme djihadiste, incontestablement. 300 morts depuis huit ans, donc ça a été la menace numéro un. Ensuite, on trouve une dizaine de dossiers de l'ultra-droite, c'est-à-dire des groupes d'extrême-droite les plus radicaux. Et puis, à l'instruction, on trouve un dossier dit d'ultra-gauche, je reprends les termes policiers et judiciaires, c'est-à-dire d'un groupe estampillé à l'extrême-gauche qui est accusé d'avoir commis un projet terroriste. Et donc, on voit la mesure entre des dizaines d'un côté et un de l'autre, alors que si on écoute aujourd'hui le gouvernement, qui ne nomme pas les violences et les attaques d'extrême-droite, il n'y a jamais le mot extra-droite, on dénonce des attaques contre le maire de Saint-Brévin, mais on ne dit pas d'où elles viennent. C'est là encore ce deux poids deux mesures que je trouve assez intéressant dans le discours du gouvernement de ne pas bien mettre la réalité de la quantité des attaques et des menaces. Là, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Alors évidemment, tu fais ta part, nous faisons notre part, toi avec ton travail, nous en t'écoutant, etc., mais comment on passe à l'étape supérieure d'après toi ? Je pense qu'il faut qu'il y ait, du côté des médias, peut-être une prise de conscience de comment on doit mettre aussi les moyens pour suivre les extrêmes-droites. On ne peut pas juste dire qu'on va suivre les députés à l'Assemblée nationale, les députés RN. Je crois qu'il faut documenter qui sont ces groupes, quelles sont les ramifications avec les partis RN, reconquête. Il faut enquêter et on ne peut pas être tout seul à le faire. On ne peut pas être trois, quatre journalistes tout seul à le faire à Mediapart, Talibé ou autre. Donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience là-dessus, sur le fait qu'il faut suivre ça. Il faut montrer les violences, il faut montrer les liens, il faut montrer les financements, il faut continuer d'enquêter sur tout ça. Et puis après, il y a la part que doit faire le politique et ça, ce n'est pas mon rôle de journaliste, mais ce que je vois, c'est que quand on ne nomme pas les choses correctement, on ne peut pas les prendre en charge correctement. Aujourd'hui, on essaie un peu de mettre à distance ces groupuscules en créant une espèce de barrière étanche, en rentrant dans le storytelling de Marine Le Pen finalement, alors qu'on documente à coup d'enquête et libération aussi, qu'il y a des liens. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose entre les deux, mais ça veut dire qu'il y a de la porosité, il y a des liens. Donc là aussi, il faut nommer les choses et on ne peut pas prendre en charge les choses tant qu'on ne les nomme pas correctement et qu'on ne va pas documenter tout cela. Donc on ne peut pas renvoyer à dos à dos les extrémismes sans documenter ce que font ces groupuscules. Je veux dire, on a un élu qui a vu ses voitures brûler son domicile menacé d'un incendie ou partiellement incendié, qui doit aujourd'hui démissionner et quitter la ville. Mais qu'est-ce que ça veut dire en 2023 ? Je pense que, vu de l'étranger, notre situation doit être vue avec beaucoup de questionnements quand même. Alors Marine, je me fais taper légitimement sur les doigts, tu fais plus que ta part. C'est vrai. Parce que j'ai dit, tu fais ta part. Non, non, tu fais bien plus que ta part. Mais alors le drame, c'est qu'en 2017, déjà, je te rendais hommage en t'interviewant pour mon site et grosso modo, je pourrais dire que le discours que tu tiens aujourd'hui, malheureusement, c'est quasiment celui que tu tenais en 2017. Il y a eu donc deux élections présidentielles, entre temps. Donc, il y a un truc qui ne va vraiment pas. On ne peut pas aller plus loin que le constat. Par exemple, dans cette interview, tu expliquais que tu avais demandé, tu avais lancé un appel à poser les stylos parce qu'il y avait des journalistes qui ne pouvaient pas, dont toi, assister au meeting de Le Pen et que ça avait mis quand même beaucoup de temps pour que tes consoeurs et tes confrères acceptent de poser le stylo, c'est-à-dire de ne plus venir, de ne plus parler du meeting au prétexte qu'il fallait accepter tout le monde ou personne. En fait, il y a une époque où quand Jean-Marie Le Pen pouvait avoir certaines attaques à l'égard de la presse ou quand il y avait des agressions de journalistes, effectivement, on posait les caméras, les stylos, tout le monde était solidaire et grosso modo, il y avait un boycott des journalistes en disant nous on arrête là. On n'est plus là-dedans depuis bien longtemps et notamment depuis que Marine Le Pen est arrivée à la tête du Front National puis du Rassemblement National. Pour une raison simple, je me souviens d'une consoeur télé qui m'a dit moi tu comprends, je ne peux pas quitter le suivi d'université du FN où tu t'es fait sortir violemment parce que mon chef il veut mes images et que notamment elle me dit BFM est dedans, elle a travaillé je crois pour France 24, je ne peux pas partir. Donc, le FN est devenu ou Marine Le Pen le RN bankable en fait. Ils font des audiences incroyables en invitant aussi des responsables du RN en suivant en faisant la captation quand même sans contexte, sans rien des meetings des candidats et donc ceux de Marine Le Pen. Donc, quand on est dans cette situation-là évidemment qu'on ne s'attend pas à ce que BFM ou autres sortent en solidarité. Donc, ça c'est quand même fou. Moi je me suis fait un point d'honneur de systématiquement quand j'étais encore journaliste politique et que je suivais ce parti pour Mediapart de systématiquement faire ma demande d'accréditation au Front National pour bien matérialiser le refus et le fait qu'on a encore un parti aujourd'hui qui ne tolère pas tous les journalistes et qui fait un tri dans les journalistes qui sont autorisés ou pas à suivre leurs meetings qui pourtant sont publics. Donc, je ne suis pas dans les autres rédactions. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de journalistes qui aimeraient faire autrement mais qui sont sous des directions qui ne veulent pas rentrer là-dedans. Mais il faut bien expliquer que ce n'est pas un combat militant que de dire que la liberté d'information et de la presse doit être préservée. En fait, c'est quelque chose qui factuellement doit être respecté. On ne peut pas entraver le travail des journalistes. Elle ne peut pas comme ça décider qu'il y a des médias qui pourraient suivre sa conférence de presse et d'autres non. Donc, c'est vraiment un problème assez large, effectivement, et je n'ai pas la solution à tout ça. Mais nous, on continue de faire ce travail et même quand on a été dehors, on a été finalement dans une position d'enquêter davantage. Le temps que je n'ai pas passé à suivre tous ces meetings, c'est du temps que j'ai passé à enquêter. Donc, finalement, on s'en est sortis avec beaucoup d'autres contenus qui, je crois, sont intéressants. Mais je crois quand même que dans pas mal de journaux, il y a des journalistes qui se mettent quand même à enquêter, à travailler là-dessus, à essayer de... Tu penses ça ? qui il faut suivre à ce moment-là ? Je crois qu'à Libération, ils font l'effort aujourd'hui de mettre quand même un certain nombre de moyens dans le suivi de l'extrême droite et il faut le saluer. Moi, j'en suis très contente du fait que voilà, on est moins seul. Il y a une dynamique d'enquête quand même sur ce parti qui a été, je crois, lancée. Il y a eu une époque où Abel Mestre et Caroline Monod le faisaient activement au monde aussi. Il faut citer évidemment le travail de Street Press. Mathieu Mollard et d'autres, toute l'équipe qui font un travail méticuleux pour documenter cette mouvance et qui, voilà, qui sont souvent menacées, que ce soit judiciairement ou physiquement. Donc, je ne voudrais vraiment pas laisser penser qu'on est là les seuls à Mediapart à faire le travail. Bien sûr que non. Il y a des journalistes dans des médias, y compris dans des médias où ils n'ont pas toujours les mains aussi libres qu'ils le voudraient, mais il y a des efforts d'enquête. Il y a une journaliste très bien à l'Express, qui s'appelle Camille Vigogne, qui enquête aussi sur le RN et qui sort des choses. Donc, il ne faut pas non plus totalement désespérer. Ce que je pense juste, c'est qu'il y a des journaux qui ne veulent pas assez investir ou des télés notamment dans le suivi de cette mouvance parce que, comme je disais, ça prend du temps. C'est chronophage. Ce n'est pas toujours coroner de papier, de publication de papier ou de sujets à la fin. C'est chronophage. L'arbitre te demande « Avez-vous repéré des liens entre la sphère FN et l'Empire Bolloré ? Merci infiniment pour votre travail tous les deux. Adonnez-vous, abonnez-vous. » C'est plutôt du côté de Zemmour qu'on les a trouvés, ces liens. Alors moi, je n'ai pas assuré le suivi de la campagne de Marine Le Pen en 2022. C'était Lucie Delaporte. Mais les liens, on les a plutôt vus du côté de Zemmour. Je rappelle que, dans une enquête où on avait listé, un petit peu révélé les VIP du lancement de campagne de Zemmour et notamment les donateurs, on a fait une grande enquête sur les donateurs de Zemmour, on trouvait la sœur de Vincent Bolloré, Chantal Bolloré, qui figure au board de l'administration de l'Empire Bolloré, justement. Donc, c'était plutôt de ce côté-là qu'on voyait. Mais ce qu'on peut dire plus largement, c'est que l'extrémoratisation d'une partie du paysage médiatique, elle sert évidemment le rassemblement national. On a quand même une chaîne CNews qui est concrètement une chaîne d'extrême-droite où vont défiler pas seulement Éric Zemmour et ses équipes mais aussi le rassemblement national. Donc, indirectement, c'est quand même une chaîne qui sert beaucoup les idées de Marine Le Pen. Un archiviste soulève le lien, enfin, tu me poses la question. Est-ce que la campagne d'Éric Zemmour qui a cristallisé ces alliances nouvelles dont tu viens de parler ? Est-ce que c'est une tendance nationale ? Puisque lui, un archiviste, dit, dans ma ville considérée comme moyenne et historiquement plutôt centre-droit, nous avons constaté une accélération du processus de fascisation à l'occasion de deux moments importants au niveau national, à savoir, un, le mouvement antipasse sanitaire où différents groupes d'extrême-droite ont convergé dans la rue et renforcé leurs liens, et deux, la campagne d'Éric Zemmour. Selon vous, est-ce une tendance nationale ? Tiens, tu as un peu répondu, c'était juste pour dire ça. Il nous reste quatre minutes parce que toi, tu as de la peinture à faire, un déménagement à terminer, donc comme ça, les petits fachos, vous n'avez plus la bonne adresse. C'est foutu. C'est bien. On devait parler de l'emprunt russe et puis je voulais peut-être aussi finir sur le festival de Cannes. C'est tout à fait autre chose. C'est toi qui choisis. Quand je parle du festival de... Je ne suis pas non plus à cinq minutes près. On peut quand même un petit peu... Il ne faut pas me dire ça parce que de toute façon, je suis content de te prendre plus. Alors, faisons les choses... Vas-y, vas-y. Faisons les choses dans l'ordre. Faisons les choses dans l'ordre. L'emprunt russe du RN, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça dit beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit ? Puisque les lecteurs et lectrices de Mediapart ont choisi ton enquête parmi les enquêtes emblématiques de Mediapart. Je suis furieux. Ils n'ont pas retenu Tarnac. Enfin, ces gens-là. Bon, bref. Tant mais les lecteurs... C'était dur parmi 6000 enquêtes d'en garder 15 parce que Michael Hagenberg, le co-directeur du service enquête de Mediapart, il en a décompté de plus de 6000. Il a dû faire un premier tri et ensuite, les gens ont voté. Mais c'est vrai que... Il y en a beaucoup qui ne figurent pas qu'on aimerait... C'est pas grave. Il y aura le livre noir des 15 ans. Bon, bref. Alors, voilà. Donc, ça sort le 3 juin. C'est un... Le 2 juin, je crois. Début juin. Il est en précommande. Tiens, attends. J'ai une connerie ? Ben oui. Ben oui. Ben alors, il y a Tarnac, en fait. Peut-être. J'ai pas le sommaire en tête pour être... Ah ben ça, alors. Bon, bref. Attends, attends, attends. Revenons à nos affaires. Ah non, ça, c'était la liste de... La sélection. C'était la présélection. Ah, bon. C'était la présélection. Bon, bref. Je retrouve pas. Et donc, c'est un bouquin qui sort début juin qui retrace les enquêtes emblématiques de Mediapart. Parmi celles-ci, il y a ton enquête sur... Enfin, votre enquête sur l'emprunt russe de Marine Le Pen. Il faut rappeler de quoi il s'agit. Oui. En 2014, en fait, le Front National et aussi d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, le fondateur, ont perçu chacun un emprunt russe. Celui du Front National, c'était plus de 9 millions d'euros. Celui de Jean-Marie Le Pen, 2 millions d'euros. Donc, au total, on arrive à 11 millions d'euros venant de Russie qui a financé les campagnes du Front National puisque Jean-Marie Le Pen, c'était des fonds perçus sur son micro-parti et ça a alimenté ensuite les campagnes. Pourquoi c'était intéressant ? Parce qu'à l'époque, Marine Le Pen n'a pas du tout révélé ses prêts. Moi, je me souviens qu'on la questionne à l'époque et le trésorier aussi du Front National. Et la réponse, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de financement. On cherche, on a demandé à des banques européennes, on attend les réponses, etc. Or, à l'époque où on les questionne, on est en octobre 2014, ils ont déjà signé depuis un mois le prêt du Front National et celui de Jean-Marie Le Pen depuis 6 mois. Donc, il y avait une volonté de ne pas rendre public ces prêts. Et on a eu du mal à pouvoir les révéler. Ça a été un gros travail pendant des années, de documenter d'abord la manière dont Marine Le Pen s'est rapprochée de la Russie et notamment du Kremlin, tout un tas de visites qu'on a révélées entre responsables du Front National et notamment un conseiller de Vladimir Poutine, Alexandre Babakov, qui a rencontré Marine Le Pen personnellement. Donc, ce qu'on a raconté, c'est que d'un côté, il y a de l'argent qui arrive. Officiellement, ce sont des prêts, toujours pas remboursés aujourd'hui par le Front National, le Rassemblement National. Et puis, de l'autre côté, il y a un rapprochement idéologique. Marine Le Pen, elle avait déjà entamé un rapprochement avec la Russie, son père aussi, donc c'est une ligne qui était déjà la leur, mais ça va s'intensifier. Il va y avoir des votes au Parlement européen où le Front National, à l'époque, arrive en force avec 24 élus. Ils vont voter massivement en faveur des intérêts russes, notamment en pleine crise ukrainienne et en pleine annexion de la Crimée. On va révéler tout un tas de choses. Je ne sais plus combien fait le dossier sur l'argent russe du Rassemblement National. Il y a plusieurs articles. Si tu cliques sur l'argent, il doit y avoir une vingtaine, trentaine de papiers. Donc, ça a été un gros boulot. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on a finalement une puissance étrangère qui va faire de l'ingérence dans la vie politique française en finançant par la biais d'une banque, la First Check Russian Bank, notamment pour le prêt du Front National, qui va financer un parti français. Donc, la question qui s'est posée à l'époque, c'est est-ce qu'il y avait une contrepartie politique à tout ça ? Et on a vu cette intensification d'un lobbying pro-russe assez clair. Il y a des élus du Front National qui se sont rendus à l'époque dans le Donbass ou en Crimée en tant qu'observateurs d'élections qui étaient quand même condamnés par la communauté internationale, par la France, par Kiev. Donc, ça pose des vraies questions, en fait, la contrepartie qui a pu être celle-là. Il y a notamment un truc qu'on a révélé et qui me semble intéressant à raconter, c'est que l'intermédiaire de ce prêt, qui est le consultant Jean-Luc Schaffhauser, qui a été eurodéputé RN lui-même, c'est lui qui a négocié le prêt, c'est lui qui a ramené ce prêt. Et lui, dans l'année de négociation du prêt, quelques jours après son élection au Parlement européen, il reçoit un mail de ses contacts russes, des contacts qui avaient aidés à ce prêt, avec une déclaration, une déclaration sur l'Ukraine. Et donc, ils lui ont dicté quelque part, son communiqué, sa déclaration, qui est devenue sa première intervention en plénière au Parlement européen. Quand il reçoit ce mail, Jean-Luc Schaffhauser, il forwarde ce mail à Marine Le Pen et il laisse penser à ses contacts que voilà, ça va être fait vite, que tout ça va donner lieu à une communication au Parlement. Et d'ailleurs, une fois qu'il passe au Parlement et qu'il fait cette déclaration, il renvoie un mail à ses contacts russes en disant voilà, ça va être en vidéo, vous inquiétez pas, etc. Un épisode comme celui-là, ça pose une question énorme, c'est que, est-ce que ces financements, ces prêts, qui aujourd'hui encore une fois ne sont pas encore remboursés, est-ce que finalement, ils se sont accompagnés de contrepartis politiques, c'est-à-dire d'un soutien assez clair de Marine Le Pen au Kremlin. Et ça, on l'a documenté, le parti s'est aligné, pendant ce moment-là, cette année-là charnière, sur le Kremlin et ses intérêts, Marine Le Pen a soutenu l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine en salvant les résultats du référendum d'autotermination. C'est énorme ! Et elle est moins à l'aise en 2022, en février 2022, quand, en pleine campagne électorale en France, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors là, elle nous raconte, à ce moment-là, qu'en fait, elle a toujours été sur une ligne à équidistance entre les États-Unis, la Russie, pour maintenir un bon équilibre, une ligne qu'elle qualifie limite de gaulliste. Donc là, moi, je m'étouffe un peu, parce qu'on a publié 30 articles qui documentent le fait qu'elle a soutenu Vladimir Poutine. Je rappelle qu'elle l'a rencontrée à un mois du premier tour en 2017, en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est reçue au Kremlin par Vladimir Poutine. Au moment de l'annexion de la Crimée, comme je l'ai dit, elle a été la seule responsable française, la politique française, à soutenir quand même cette annexion, quelque part. Donc, évidemment qu'en 2022, on la retrouve nous expliquant que non, c'est plus compliqué que ça, qu'elle n'a jamais été derrière Poutine. On retrouve quand même des tas d'entretiens où elle dit son admiration pour Poutine et qu'elle dit qu'en gros, elle voudrait faire en France ce que Vladimir Poutine a fait en Russie. Ils ont eu notamment des points d'accord communs sur la lutte contre le mariage pour tous, certaines attitudes à l'égard de minorités, la volonté d'avoir un État quand même autoritaire, le rejet de l'immigration, la position sur la Syrie. Il faut aussi quand même rappeler ça, parce que c'est un peu ancien, mais enfin Vladimir Poutine était quand même l'allié numéro un de Bachar al-Assad, et c'est dans ce moment-là où elle se rapproche et elle soutient Vladimir Poutine. Donc, ça pose évidemment des tas de questions politiques. À l'époque, quand on révèle ça en 2014, ça fait du bruit quelques jours, et puis ensuite, on n'entend plus parler. Il y a toutes les télés européennes, mondiales, le Washington Post qui vient à Mediapart, qui s'intéresse à ça, la télé japonaise, etc. Et en France, ce n'est plus un sujet parce que Marine Le Pen a dit « Je vous montre les courriers des banques. Vous voyez, les banques françaises, elles ne m'ont pas prêté de fonds, donc c'est pour ça que je suis allée à l'étranger et je suis allée là où on m'a prêté, en Russie. » Donc ça, c'est un discours qui a eu un storytelling qui est quand même beaucoup passé, qui a été beaucoup relayé pour fermer un peu le débat. Sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, pendant l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui va finalement donner beaucoup d'écho aux enquêtes qu'on avait faites déjà des années auparavant, en lui-même s'emparant de ce prêt russe, dans un moment où on sait qu'on est deux mois après l'invasion par Poutine de l'Ukraine. Et donc évidemment que là, nos révélations, des années plus tard, ont de l'écho parce qu'il donne les détails de ce prêt et il lui dit « Vous êtes pieds et poings liés avec votre banquier. Quand vous parlez à Poutine, vous ne parlez pas à un dirigeant politique, un dirigeant d'un pays, vous dialoguez avec votre banquier. » Et donc effectivement, à ce moment-là, notre enquête va avoir une sorte de deuxième vie et on va documenter et re-raconter toute l'histoire du rapprochement entre Marine Le Pen et le Kremlin. Je voudrais passer à la fin parce qu'il faut que je fasse ta peinture quand même, déconne pas, après il y a l'état des lieux et tout ça. Quelqu'un remarquait tout à l'heure dans le chat que quand je montrais les photos des fachos, il y avait peu de femmes, voire pas de femmes. Est-ce que tu fais un lien avec ton autre travail pour lequel tu es aussi connu et respecté, celui sur les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles ? Est-ce que tu fais un lien dans ton propre travail entre ton intérêt, si je puis dire, sur l'extrême droite, les fachos, et l'autre part où c'est complètement distinct ? Alors il y a un lien qui est peut-être le sexisme et une forme de misogynie parce que d'un côté le Rassemblement national est dirigé par une femme, c'est vrai, mais dirigé par une femme qui a hérité du parti. Si ce n'est pas le nom de Le Pen, est-ce qu'on aurait une femme à sa tête ? Je ne sais pas. C'est un milieu très masculin, l'extrême droite, pendant quand même longtemps, on a vu très peu de femmes avoir un rôle actif. Alors maintenant, il y a des collectifs comme Nemesis ou autres qui mettent en scène des femmes, etc., mais c'est quand même assez dur d'être une femme dans ces milieux, on ne va pas se mentir. On a fait un grand article avec Mathieu Suc pour raconter le sexisme et la misogynie des groupuscules d'extrême droite les plus radicaux, donc ça sous-tend quand même tout ça. C'est évident que ça se retrouve dans mon autre domaine de spécialisation, tu l'as dit, qui sont les violences sexuelles et sexistes, où évidemment le sexisme traverse notre société, la misogynie aussi, mais on la retrouve particulièrement dans des groupes comme ça où le principe c'est de nier toute minorité et quelque part les femmes sont une minorité non pas mathématiques numéraires, mais une minorité dans les faits, dans les droits, puisqu'il n'y a pas d'égalité. Donc effectivement, il y a une passerelle de ce côté-là. effectivement, depuis un petit peu avant MeToo, je travaillais sur les violences faites aux femmes pour une raison simple, c'est que chez nous, Lénaïque Bredou, elle avait révélé l'affaire Bopin, le député écologiste Denis Bopin, et qu'à partir de là, on a reçu beaucoup, beaucoup de témoignages et qu'il a fallu que quelqu'un vienne aider Lénaïque Bredou et que donc, je me suis proposée d'être en renfort et que depuis, on a révélé toute une foule d'affaires et on est devenu un petit peu l'endroit où les gens viennent déposer leurs témoignages et on est aujourd'hui envahis de témoignages. C'est des milliers et des milliers de dossiers qui arrivent et auxquels on ne peut pas faire face et qui racontent quelque chose de notre société. On ne devrait pas recevoir tous ces dossiers. On ne devrait pas recevoir des milliers de dossiers de gens qui sont coincés avec leurs procédures judiciaires et qui nous disent j'ai plus confiance en les institutions, je contacte la presse. C'est quand même très alarmant de se dire que les gens aujourd'hui se disent que ce n'est pas par la justice que ça doit passer mais par les médias parce que mon rôle il est différent de celui des magistrats, de la police, etc. Il y a un rôle d'information mais là on a des gens qui nous appellent en disant qu'est-ce que je dois faire, aidez-moi. On a parfois des femmes qui nous écrivent en disant mon mari a essayé de m'étrangler hier, qu'est-ce que je dois faire. Il faut se rendre compte de l'ampleur de ce terrain-là qui est aussi un terrain à défricher, je crois. Et dans ce domaine-là, évidemment, il y a eu l'enquête retentissante que tu avais faite sur Adèle Haenel, enfin plus exactement sur ce qui est arrivé à Adèle Haenel. Il faut dire les choses proprement. Et s'est ouvert le festival de Cannes et cette ouverture a donné lieu à une tribune que tu signes avec ta collègue Lénaïg Bredoux. MeToo, le triste spectacle du festival de Cannes, on finira peut-être avec ça. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas dans le monde du cinéma ? Oui, on a fait beaucoup d'enquêtes à Mediapart. Peut-être sur les violences sexuelles, mais beaucoup notamment au sein du monde du spectacle ou du cinéma. Moi, j'ai enquêté sur Luc Besson, sur Gérard Depardieu, sur le témoignage d'Adèle Haenel. J'ai été frappée à quel point ce monde se vit de manière assez hermétique aux demandes d'égalité hommes-femmes, aux luttes féministes et aux demandes qui sont venues de la société. Je ne voudrais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je rencontre aussi dans ces enquêtes des tas de gens qui veulent que ça change, qui veulent que ça avance, qui œuvrent en ce sens au sein du monde du cinéma. Nos enquêtes sont pleines de gens, que ce soit les victimes ou les témoins, qui veulent que ça change et qui essaient de porter cette parole-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui... Ah non ! Ah non ! Tu ne dis pas force est de constater. Ah non ! Alors la marine, ce n'est pas la marine que j'ai connue. C'est quoi ça ? Force est de constater ! Attends, tu crois m'avoir au bout de deux heures et demie toi ? Ah les techniques Mediapart, je les connais ! En tout cas, ce qu'on peut voir quand même, et c'est très déceptif, c'est qu'en 2023, en France, on a une ouverture du festival qui se fait avec un retour d'un acteur qui est accusé de violences conjugales par son ex-compagne, l'actrice Amber Heard. Et contrairement à ce que j'entends à longueur de temps, Johnny Depp, il n'a pas été innocenté, en fait. Il y a eu des procès en diffamation, il en a perdu deux, son ex-compagne en a perdu un, mais il en a perdu un qui est assez intéressant, il avait attaqué le journal Le Sun, qu'il accusait d'être un mari violent à l'égard d'Amber Heard, il l'avait attaqué en diffamation, il a perdu, et surtout le jugement il est intéressant parce que le jugement tranche en faveur du journal, en estimant que beaucoup de faits en fait sont démontrés, avérés, qu'il y a des agressions qui sont reconnues, pas de la part de Johnny Depp, mais qui sont considérées comme assez consistantes. 12 des 14 femmes il y en avait en évidence par Le Sun ont été retenues par le tribunal. Donc, il y a un décalage. En Grande-Bretagne, il perd ce procès important et en France, on le met à l'honneur. Les images d'hier, je crois qu'elles étaient assez sidérantes. on a une ovation de 7 minutes de Johnny Depp qui joue dans le film de Maïwan. Maïwan, qui elle-même a reconnu avoir agressé le président de Mediapart, Edwin Plenel, au mois de février et une enquête qui est actuellement en cours. Enfin, elle a reconnu les faits sur le plateau de Quotidien au milieu de rires énormes. Je crois que ça raconte une époque quand même, tout ça. Et notamment, une époque au sein du monde du cinéma où il y a des résistances énormes à chaque fois. Soit on nous dit que nous, journalistes, on ne doit pas faire ce travail, que c'est à la justice de faire ce travail. Alors que concrètement, travailler sur les violences sexuelles et sexistes, les révéler, pardon, pas les réveiller, les révéler. Et tu sais que c'est drôle parce que ça fait deux fois que tu fais ce lapsus, tu devrais y réfléchir. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait attention mais sans doute. On nous dénie beaucoup sur ce sujet-là le droit de faire notre travail. On nous le dénie moins quand on parle de corruption ou d'autres sujets. Ah ! Non ! Non ! Ça a coupé ! C'est pas possible ! Attendez ! Au secours ! Au secours ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça revient ! Non ! Attends, ça revient ! Oui, c'est bon là ! Marine ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? On est revenus ? On est revenus ! Je disais, il y a beaucoup de difficultés à comprendre que sur ce sujet comme sur les autres, on fait notre travail. Et j'ai jamais entendu autant parler de présomption d'innocence, sur ce sujet par rapport à d'autres. Donc, c'est assez intéressant l'usage qui est fait de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire cet édito avec Lénaïc Bredoux. On a pris plusieurs affaires très concrètes, puis l'interpellation d'Adèle Haenel, qui a été soutenue hier par une centaine d'actrices et d'acteurs dans une tribune dans Libération, pour raconter un petit peu ce monde qui peine à suivre le mouvement de la société. Et pourtant, c'est un paradoxe parce que MeToo est partie du cinéma, est partie d'Hollywood, même si c'est aussi partie du travail de Tara Naber, qui est une travailleuse sociale américaine. Mais c'est quand même partie de l'affaire Weinstein aux États-Unis. Et pourtant, c'est là qu'on voit les résistances peut-être les plus grandes dans ce milieu qui, sous prétexte d'artistique, défend quand même beaucoup le silence sur les violences. Et l'Omerta, aujourd'hui, c'est encore très difficile quand on est une jeune technicienne ou actrice, de dénoncer un réalisateur, un producteur, un acteur, et l'affaire Depardieu, qu'on a révélé au mois d'avril, qui le montre. Il y a quand même eu zéro réaction, à l'exception peut-être de la société des réalisateurs de films, zéro réaction dans le monde du cinéma, alors qu'Adèle Haenel, elle avait été assez soutenue au moment de sa prise de parole, parce qu'elle était puissante, parce qu'elle était célèbre. Donc on voit aujourd'hui que quand 13 femmes parlent pour dénoncer les agissements de Depardieu, c'est suivi quand même d'un gros, gros silence, et ça, ça doit quand même, je trouve, interpeller le monde du cinéma. Zalo nous dit, le révéler, c'est aussi nous réveiller. Voilà. C'est une jolie formule, c'est vrai. C'est une formule de fin, c'est une formule de fin qui te va si bien, je trouve, et par ailleurs, les gens s'inquiètent, pensent que c'est déjà ton prestataire qui a coupé ta ligne, ou que c'est la peinture qui se plaint, vu cette coupure, et que donc il est temps d'arrêter cette émission. Merci infiniment à toi Marine d'avoir pris le temps entre deux cartons de venir nous parler de ton travail de longue haleine tellement exceptionnel, et là, les gens... Merci à tous pour vos questions, et merci de nous avoir suivis, merci à toi surtout pour ton invitation, et pour ce coup de projecteur sur un travail qui est collectif à Mediapart, je veux vraiment assister là-dessus, c'est du boulot qu'on fait à plein de mains, plein de signatures, c'est pas ma petite personne. Voilà. Merci beaucoup Teddy, Père Courgette, merci Teddy Dadadoc d'Attaque, j'embrasse. Merci Marine Turquie, bon atelier peinture, te dit Sentier Battant. Merci, et bravo pour votre travail qui est tout bonnement vital, te dit Vio Black. Voilà, beaucoup de respect pour vous, te dit Père Courgette, mais à force, et de constater que l'entretien était passionnant, merci Marine, merci Marine, c'était hyper intéressant, te dit Badaboubs. Merci beaucoup Marine, te dit Chérie Gunther Love, merci beaucoup, bravo pour votre travail, bonne journée à tous et merci, merci beaucoup, merci encore, et ça n'arrête pas, merci Marine, oh la la, en plein aile, il va être jaloux, t'en as beaucoup plus que plein aile. Abonnez-vous à Mediapart, ça c'est très bien, il faut s'abonner, sinon on ne peut pas faire notre travail. Et vous voulez pas aider les petits ? Abonnez-vous. Non mais il faut s'abonner à Mediapart, il faut s'abonner au poste, mais oui, il faut aussi aider les médias indépendants, quels qu'ils soient, ça c'est ce qu'on essaie de faire à Mediapart. Absolument, super, merci, merci beaucoup Marine, amuse-toi bien, bon, bon déménagement, et bravo, et puis, c'est toujours un bonheur que de te retweeter, parce qu'effectivement, tes tweets sont comme des, des piqûres de rappel pour les autres, c'est, c'est quasiment un travail d'agencier que tu fais à ce moment-là, c'est-à-dire, bah voilà l'effet, boum, allez hop, voilà, il était là. Il faut rester factuel, c'est les meilleures armes en fait, les meilleurs outils en fait, les faire, rien que les faits, toujours les faits, c'est toujours ce qu'on dit, et notamment au service enquête de Mediapart. Bonne peinture. Merci beaucoup, et merci à tous et à toutes, et bonne journée, à bientôt. A bientôt, ciao, merci Marine, ciao, ciao, ciao. Jeunesse française, jeunesse civile, solidarité. Amis de la police et du café, de la tendresse utopiste des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Au Poste, Le Pen, Le Gude et la dédiabolisation mascarade avec l'extraordinaire Marine Turquie de Mediapart. Merci aux immenses modos, attends les Bérus, calmez-vous les Bérus, calmez-vous les Bérus, hop, 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 hop. Voilà. Merci, merci aux immenses modos de la paix, à TechnoEuria, Jesse, Robin et Olivier. Merci à la folle équipe du site oposte.fr, désormais en accès libre. Faites des dons, emmenez par les pétaradans, Pimico et donne la papatte. Merci à Blastos, à Blastos pour le partenariat. Merci à vous tous, adonnez-vous, abonnez-vous, oposte.fr, oposte.fr. Merci infiniment à vous tous, évidemment. Sous-titrage ST' 501 et enregistrez. et enregistrez.